je ne suis pas d'accord avec toi le cri bien mais j'ai pas besoin d'aller fouiller les photos de son mari mais pas dire ça n'a bonsoir oui tu as toujours été désagréable tu n'as jamais respecté ton interlocuteur tu n'as pas cette qualité malgré tes 16000 euros malgré tout ce que tu as je conteste je vais jamais me permettre de contester son salaire jamais parce que ça m'importe peu Serge les gens sont trop idiots il faut même qu'ils t'accord il faut qu'ils disent que tu te soixante mille parce que c'est un pas vous qui crée même des points quelqu'un va dire qu'ils gagnent c'est que tu vas discuter c'est son salaire oui du caméra oui allô oui oui hier hier j'étais dans le live de seige et mon intervention c'était pour qu'on trouve la place dans son coeur pour accueillir l'étoile très bien et aujourd'hui je te vois pas t'en prendre assez la question que il faut qu'on se parle en nombre comment on en t'est arrivé là est-ce que c'est ça qui va avancer la cause commune que je te connais depuis 2016 où on était encore dans ça je te coupe en parlant du sujet simplement laissons les trucs d'avant on parle d'un sujet je veux pas qu'on soit en sujet tu poses des bonnes questions mais ne sont pas laissons les causes d'avant là on parle de ce sujet là s'il te plaît merci oui bon comment pourrons-nous s'en sortir et comment on est arrivé là si tu ne veux pas qu'on parle du passé vous pensez que vraiment avec qui n'a pas besoin de parler des gens moi j'ai moi j'ai quand j'ai des choses à réfléchir à seige je le reproche le problème c'est que tu réfléchis à seige ce que toi même tu fais non 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 je ne prends pas les photos des gens je mets sur ma page non non tu vas pas jouer à ça je suis pas d'accord et le mari de l'étoile qui vient qu'est-ce qu'il a fait dans le congo ça quand on entre nous les gens mais pourquoi d'abord le congo ça non 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 pas dire ça n'a pas vous voulez vivre de congo ça parle des photos du mari d'étoile privée pourquoi il s'attaque au mari d'étoile cri bien pourquoi il en arrive là qu'est-ce que c'est qu'il a fait ne m'évite pas ce sujet tu me parles d'autre chose non non j'ai lieu je n'évite pas je suis pas d'accord qu'on appuie vous êtes des cotisans mais pourquoi il a le droit non c'est le dernier qu'est ce que c'est ce qu'il a fait ça on ne bat feu quand il a fait rapport pourquoi il va fuyer les photos de la vie de la personne c'est la question ne dis pas moi je fais pas ça donc je demande quelqu'un du camé du camé du camé il faut qu'on ressente le débat parce que j'ai causé avec ces jambes angouillées même l'étoile cubier j'ai causé avec les états cubiens et je sais d'où vient ce truc là c'est vous voulez faire le congo ça vous voulez politiser le congo ça c'est pour ça que vous vous entrez vous vous êtes pris la tête c'est ce que vous faites je n'ai pas de problème attendre mais je n'ai aucun problème avec ces gens à mon avis je n'ai pas de même sergent langot il n'est pas de sale et tout ce qu'il dit là pour moi c'est pas un problème j'ai pas un problème lui et moi rien du tout c'est pas qu'elle provoquer ce pic là que d'autres va prendre les photos des tels va afficher d'autres va prendre les photos des tels non pas dire ça dans moi je te coupe parce que tu es pas dans le sujet je suis désolé voilà je suis désolé je te tu me perds le temps tu perds le temps j'ai pas un problème avec lui parce que moi je le connais ça je peux tout dire souvent moi franchement ça me dit pas grand chose je m'en fous mais à un moment il faut arrêter même quand c'est j'en avais eu les problèmes et problème avec coup d'un coup vous savez ce que c'est l'envoi fait c'est l'envoi aller chercher même le bailleur de coup d'un coup il allait chercher les détails mais c'est pourquoi tu as cette soif pourquoi tu as cette soif de vouloir détruire les autres mon frère lui c'est pas les clashs quand c'est g dans l'histoire des clashs avec quelqu'un mais si lui il ne te fait pas perdre le travail fait perdre ta maison il n'est pas à l'aise si lui quand tu as un problème avec lui il faut tu vas perdre la maison tu dois faire vraiment subir vous comprenez si il connaît où tu travailles il va sûrement appeler tes patrons pour lui faire perdre ton travail c'est abusé c'est tout ce que je lui dis après il fait ce qu'il veut et pas toi comme c'est un cotisant des sièges il va monter s'il me perd le temps vous vous mon frère quand je sais que là j'ai discuté avec les gens j'ai pas ça autre chose j'ai pas ça dans le coeur vous pensez que même j'avais dit l'hérité à sége en angou pensez que je vais pas le saluer il va le saluer comment ça passe mais c'est un haineux mais de ouf t'es un gros haineux c'est même pas que j'achète des problèmes son mari tu mets là bas c'est pourquoi pourquoi le gars tu veux faire venir son mari sur facebook non débat de quoi mon frère vous avez vu c'est un angou débat avec quelqu'un c'est des débats par écrit 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 moi je j'ai pas de souffle ça voilà donc il peut dire qu'on a peur oui effectivement j'ai trop peur j'ai peur de débattre avec quelqu'un qui me laisse pas le temps voilà non mais franchement il fait c'est pas qu'avec je défends pas forcément l'étoile cribière il fait ça c'est j'arrête ça c'est de la haine c'est tu vis de ça en fait voilà et si ça vous plaît c'est quelque chose qui vous plaît tant mieux si vous qui écoutez ça james ben la mère la merde de la merde de lui bonsoir 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 madame allez-y vous avez le droit non allez-y vous avez la parole moi je laisse les gens parler non en fait si moi je peux un peu donner mon petit point de vue c'est que nous tous nous connaissons le comportement de Serge il est comme ça Serge c'est quelqu'un qui quand il a un petit antécédent avec toi il va en dégouer je suis fier de faire ça je pense que Serge n'est même pas heureux dans sa vie c'est tout c'est pour ça qu'il fait c'est quelqu'un qui est heureux c'est pas des trucs comme ça tu vas venir crier ci crier 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 fait des démonstrations moi je suis pas ton agent les gens qui discutaient pas il va venir là-bas commencer à insuquer les culs des mecs des gens voilà c'est son travail ça c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie parce que tu peux pas avoir une famille comme lui là il a une femme il a des enfants il a un boulot et il passe son temps à se comporter comme un gamin comme ça comme un villageois un sur la toile quoi un non éduqué franchement mais moi je vais revenir maintenant beaucoup de gens ont voulu on aime beaucoup de choses sur lui les jeunes veulent s'inspirer de lui non moi franchement je n'arrive pas à le regarder moi je n'arrive jamais à regarder Serge même pour 5-5 minutes même 5 secondes là je n'arrive pas il est toujours dans les injures il n'a jamais changé il vieillit il dit qu'il a 42 ans mais c'est honteux avec des enfants c'est pas normal Serge on est désolé hein tu n'as qu'à écrire tout ce que tu veux il ne te prend pas c'est tout tu aimes trop insulter les gens apprends un peu à grandir Serge tu vas passer ton temps à insulter les culs des mers des gens les cils les sars crasseux là il va le cul de mes sèches mon frère reste inspiré les gens tu insultes toi comme ta femme à ça non tu dors dedans non ou bien pourquoi tu fais ça il faut grandir moi je veux passer à autre chose maintenant quand tu as étoiles les cribiennes c'est ça non c'est cribu c'est quoi la d'étoiles cribienne moi je trouve qu'elle aussi elle a aussi un peu de trop hein il faut aussi parfois lui dire ses vérités vous comprenez un peu non c'est pas toujours elle n'a pas de contenu s'il faut il faut être sain tu comprends non du camé mais ça ne devient pas les injures les comment je dis les rabaissements les ci et ça c'est elle elle veut bien on ne refuse pas elle veut bien parler du sujet de ma haleine parce que c'était sur la toile mais tu peux venir parler tout simplement en disant à ma haleine que non écoute c'est pas normal que tu viens clasher la première dame tu comprends mais pas que tu viens tu commences à montrer oh tu as fait mais elle entre dans la personne de ma haleine elle connaît aussi son amie elle avait un problème personnel il faut lui dire aussi sa vérité elle est qui elle est quoi même elle est qui elle depuis qu'elle a ses problèmes sur elle elle a vu ma haleine se mélange ou non je dis c'est normal que quand il y a un problème sur la toile chacun ne devrait pas aller mais parlons quand même avec un peu de respect et de recul viens lui dire tout simplement elle n'a pas c'est normal tout le monde n'est pas trop d'accord du fait qu'elle vient clasher la première dame mais tu n'as pas besoin c'est elle qui commence elle s'attaque au mari de ma haleine à ses enfants à tout ça vous voulez quoi vous voulez quoi la femme mais non si ma haleine a qu'elle fait ce qu'elle veut d'elle je suis je suis avec elle sur ce point là cette fille elle est comme ça il y avait le problème de la dame là ici avec le gars qui est décédé elle n'a pas dit quoi elle n'a pas dit qu'il y avait le problème du monsieur qui est en prison là aujourd'hui qu'on a tué qu'elle est bien elle a du sens opposé il faut vouloir un peu jouer j'en coupe à ses langues à des arguments pour démonter n'importe qui sur la toile jusqu'à ce que je dis à c'est à c'est c'est aller justement aux histoires de photos c'est à des arguments c'est ce que j'ai encore cette photo depuis du maladeur enfin j'ai utilisé ta photo est-ce que j'ai utilisé ta photo depuis c'est vrai que j'ai utilisé ta photo c'est vieux c'est qu'il y a longtemps donc pourquoi tu parles de ça il y a huit ans pourquoi tu veux pas tu n'as pas donc si tu as reproché reproche pas non là maintenant là tu as fait une vidéo où tu as dit que tu souffles avec mille trois je suis monté parce qu'on parle de moi je dois me défendre voilà ça me dérange pas qu'on parle pas du tout pas du tout je suis désagréable si j'avais voulu être désagréable j'aurais pu l'être j'aurais pu l'être oui je dis pas parce que tu es là oui dès que tu as les arguments je ne crois pas quelqu'un qui ne peut pas contribuer sur internet tu as parlé de mes amis ou le rapport entre le fait que je publie les enfants et les amis je te pose des questions parce que c'est moi qui mets le sujet au sol d'accord vas-y pose des questions pose des questions pose des questions pose des questions il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème je suis pas là pour amuser la galère et ce n'est pas une histoire de parler de ce que tu fais mais oui d'essayer de changer comme deux adultes quoi c'est ce qu'on en fait c'est ce qu'on en fait ou pas mais lui justement le problème c'est que ça je suis bien tu accueillis à l'eau on essaie de venir d'un monde ne soyez pas fragile madame ne soyez pas fragile pour l'instant je n'ai pas fait pas ça c'est pas une histoire de fragilité on essaye aussi de discuter comme c'est que quand tu arrives tu accue les gens ça ne sert à rien d'accueillir les gens voilà moi je suis revenu tu m'as trouvé mais je suis resté j'étais calme parce que je laissais la parole à qui avait l'abandon faut laisser faut laisser les gens discuter comme des êtres humains quoi il me semble que ça parlait de moi comme ça il me semblait que ça parlait de moi mais tu peux attendre ça même tu peux être fait c'est de te faire violence et laisser entendre et à tant qu'on entend de moi je vais 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 là j'ai fait ce live pour m'adresser à ces gens d'un mot qui est sur internet depuis et qui a toujours la même méthode qui est de toujours affiché la vie des gens qui le des enfants des gens avec lesquels il avait qu'est-ce qu'à dire qu'elle est un cash avec une femme il va il va même pas se soucier que la photo du mari de la femme de la fille ça peut faire que cette femme divorce et moi j'ai dire c'est ce que c'est la tabuse et que la sache il a déjà dit du caméra est-ce qu'on peut avancer s'il te plaît parce qu'il n'a pas me guider c'est le déloqué non je vais développer c'est le patron qui prendra par après voilà parce que c'est bon pas c'est pas donc je parle de moi mais tu m'empêche de parler tu parles de moi mais tout le monde a parlé de moi après moi c'est ça donc tu parles de moi mais tout le monde a parlé de moi après moi attend d'abord je ne peux pas te reprocher des choses que je fais non mais c'est incroyable c'est la logique je te repose des faits de la méchance mais tu es en train de poser tu t'interroges tu t'interroges c'est légitime du caméra mais quand tu t'interroges il faut chercher des réponses c'est ça la philosophie non pourquoi tu m'interroges et tu me dis tais toi tout le monde parle après tu comprends est-ce que tu sais est-ce que tu sais que ça n'a pas la même valeur je t'étais pas dit tu es toi est-ce que je peux t'expliquer le truc mais très bien très bien ça c'est pas grave c'est pas grave c'est très bien je retis ça je retis je retis je retis je retis je retis c'est pas grave je retis ce mot est-ce que je peux apporter est-ce que je peux apporter rapidement j'ai compris j'ai compris ça est-ce que je peux apporter rapidement des réponses à ta question et puis je m'en vais et puis je m'en vais et puis je m'en vais voilà dans ce que moi je vais dire aux gens aux gens qui nous écoutent c'est jean d'en gros vous avez vu son comportement l'agressivité le mépris total moi j'ai dit aux camerounais parce que nous sommes des vieux c'est jean d'en gros c'est un vieux sur internet on ne peut plus à chaque on peut pas donner cette image du bloc camerounais il y a des problèmes il faut aller prendre les photos de les photos des gens qu'on clash à l'épreuve de marie tous ceux qui sont en train de supporter à mango dans cette histoire honte à vous d'accord je reviens sur l'histoire et je précise que je parle parce qu'il est clash ou bien qu'on soit un ango et lâche on a mais aussi souffrir à cause des clashs on a vu des gens être théorisé on a nous avons décidé de combattre ce qu'on appelle l'acharnement sur internet on ne fait pas éviter il n'a pas peur il a peur de quoi marie but à celle qui écrit les commentaires demandent si tu as peur là du vrai n'importe quoi elle a peur de lui c'est quoi ils mangent les j'ai peur olivier zogo je sais que tu es très fan de sèche à l'angos si pour toi discuter avec quelqu'un comme ça c'est agréable il faut vraiment il faut aller dans cela je te vois dans son tir et tu parles même pas un peu de respect ou il ya le respect donc je n'en plus monopolisie la parole je vais donner la parole à rachel vas-y sur ce que tu penses sur le sujet et puis je reviendrai plus oui je l'entends bien oui je l'entends bien parce que c'est je ne fais pas que ça j'ai pas forcément les toits que les seiges ça méthode en fait c'est affiché la vie la vie des gens détruit les gens c'est de ça que ça parle c'est pas forcément sur l'étoile qui viennent ok d'accord mais tu sais parfois je pense oui là ça parle de manière globale de l'acharnement du cercle sur la l'idée de ses confrères sur dans les réseaux sociaux c'est bien ça c'est ce petit résumé là c'est bien ça oui oui tu sais il ya un problème qui nous tue chez nous au cameroun c'est qu'on regarde toujours où on est tombé mais on ne regarde pas là où on a glissé tu comprends je te dis je fais partir des personnes je suis une vieille des réseaux sociaux ça fait longtemps que je suis dans les réseaux sociaux le blog camp on a commencé comment avant d'arriver chez serge je pense que avant cette procédure que c'est déjà appliqué il a copié chez d'autres blogueurs je ne défends pas c'est genre moi tu connais quand j'ai quelque chose à dire je le dis je tape ça qui touche je pense que ce comportement de siège a affiché il a été à la bonne école ça a commencé où il faut pas regarder là où c'est parce que c'est serge qui l'a publié ou l'acharnement l'acharnement dans les réseaux sociaux ne commence pas chez serge sauf si je me trompe mais madame vous trouvez ça normal vous voulez en voir je pense que vous avez interdit je vous ai écouté vous avez interdit laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées donc on va dire que depuis on doit continuer jusqu'à la fin de la vie à un moment on pas dit qu'on arrête ça ah vraiment je peux aller jusqu'au bout de mes idées merci venu l'étoile qui vienne que l'étoile ne devait pas provoquer serge qu'est ce qu'elle a fait elle a écouté non alors c'est quoi la punition d'un enfant qui n'écoute pas ses parents ou bien d'une grande fille qui n'écoute pas ses petits frères parce que je pense qu'elle a 40 ans donc je pense qu'elle est plus âgée que toi donc elle n'a pas écouté alors qu'elle subisse les conséquences si elle t'avait écouté je ne pense pas que ça j'aurais réagi ainsi et si l'étoile très bien avait du respect vis-à-vis des autres blogueurs elle n'aurait jamais insulté le ventre aussi de serge il faut savoir parce que parfois on regarde les comportements il faut quand même oui serge il est comme il est moi je ne prends pas sa défense mais pas du tout mais nous regardons pas seulement ce que serge a fait regardons qui a provoqué qui c'est l'étoile qui a commencé à provoquer serge tu l'as prévenu elle a provoqué une fois je pense que serge n'avait pas publié les photos de son mari quand elle a fait la première fois la deuxième fois elle a encore à nouveau fait mais comment le mec qui se défend l'étoile qui bien pendant qu'elle attaque les maris des autres son foyer est tranquille il faut pas attaquer son foyer si je comprends bien c'est ça en fait si je comprends c'est ça d'autres méritent ce sort et elle non pourquoi j'aimerais savoir pourquoi elle devrait faire l'éception dans la règle je ne suis pas d'accord avec tous les comportements de serge tu sais que j'aime bien venir dans des directs j'aime bien intervenir dans des directs maintenant parlant de serge moi j'ai écouté le direct de serge moi ce que je peux dire c'est pour ça que je ne voulais pas que tu le décente voilà donc serge je t'avoue que tu as tellement des capacités tu es tellement franchement tu es tu as une mais on va revenir en fait je suis en train de dire que je comprends bien ce que la dame dit moi j'ai bien compris la dame et moi c'est que j'étais aussi en train de dire c'est tout simplement qu'à un moment donné on peut chercher à arrêter vous comprenez non on peut chercher à arrêter c'est pas parce qu'on a commencé ça dès le départ dès le début qu'on doit continuer on peut chercher à combattre ça on arrête on se cache entre personnes et puis voilà c'est ce que moi je vais dire sinon ça ça existe depuis les teams là et tout vous voyez un peu non mais chez son arrêté et sa façon de faire c'est pas c'est vrai que moi mais toi j'ai dit tout à l'heure et toi aussi elle n'a pas une raison c'est elle qui commence à attaquer les gens moi j'ai dit qu'elle n'a pas de contenu même comme cameroon a pris japan il est là bas comme c'est celui qui c'est un gratteur de soins il dit que lui normal elle n'a pas elle n'a pas de contenu c'est vrai que quand il y a un buzz dans la toit tu peux venir parler mais arrête c'est elle qui commence elle commence à attaquer les enfants de ma laine son mari je ne vais pas te couper excuse moi ma chérie elle a fait une fois c'est je n'ai pas répondu elle a fait deux fois deux fois tu vois donc d'une part je peux comprendre le comportement de celle qui se dit la petite soeur qui attaque son grand frère pourtant par la suite on constate que c'est la grande soeur qui quand même bien au contraire montrer le chemin aux autres bonsoir du temps soit à d'être en d'être en sèche je vais te donner la parole parce que voilà tu as le droit à la parole je suis certes et personne ne te manquera de respect sur ce panel qu'on peut pas repousser la méchancité et la pratique et en fait oui donc il n'y a pas d'insulteurs de t'as vu qu'on prend tout ce que veut dire contenu et en passant pour revenir à serge c'est une habitude chez ce monsieur n'est pas de publier les gens mais tantôt il ingénieur tantôt il écart de col bleu pardon col blanc et c'est lui qui descend dans des basses tu vois c'est un peu ça bon je crois qu'il a un problème avec lui-même parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de vouloir enseigner voilà c'est bien enseigner mais parfois il faut peut-être regarder les autres les observer et c'est la bonne façon n'est pas de danser d'apprendre des autres aussi observer mais c'est comme tu as dit au début ton direct est incapable d'écouter quelqu'un alors quelqu'un qui ne sait pas écouter l'autre qu'est ce qu'on fait avec ça on va où avec donc on est on est on est efficace quand on a la capacité à écouter son interlocuteur c'est ça qui fait toute la différence quand moi je vais quelque part plus j'écoute plus je me fais une opinion plus je suis bien renseigné mais si je viens je parle je parle je parle je parle comme ça je fais au finish je parle déjà ce qu'on vient comprendre voilà c'est ce que je l'ai dit sans trop tarder évidemment excusez-moi je vais vite pardon ma personne je vais vite rebondir sur ce que Bertrand a dit par rapport au comportement de Serge Bertrand oui vous êtes dans les réseaux sociaux vous connaissez les comportements de tout un chacun mais c'est pas de catégorie Raphaël oui attends je t'explique attends je t'explique attends je t'explique du camère connaît le comportement de Serge raison pour laquelle il ne faisait pas monter Serge tu vois donc je pense que moralement doit déjà être préparé que ton Serge va venir c'est le contraire qui nous étonnera tu comprends que ce que je parle à dire donc à la limite on s'accepte tel qu'on est tu veux que les mots viennent on a l'impression que j'accueille les gens on a l'impression que je manque de responsables j'ai connu ça depuis le dissédent ça m'étonne pas que je retrouve ça sur les réseaux sociaux toujours de la part des personnes qui n'ont pas la même capacité parce que quand on est faible on dénonce la force de l'autre alors qu'en fait on devrait s'inspirer de sa force pour avancer maintenant j'aime bien quand quelqu'un dit qu'il faut écouter les gens pour avancer je suis d'accord mais moi je n'apprends pas vous désapprendre je peux pas écouter quelqu'un qui me dit que la terre est plate par exemple vous avez le droit vous êtes dans un relativisme total où vous dites qu'il faut écouter toutes les paroles ça c'est votre droit moi mon cerveau je fais je prends soin de ce qui rentre dedans donc je peux pas écouter quelqu'un qui me dit que la terre est plate je peux pas je peux pas écouter quelqu'un qui me sorte des propos qui rentre en contradiction avec des faits établis voilà donc c'est un choix et c'est là dessus que je coupe sur la parole Jean mais sinon quand quelqu'un parle des choses sensées même s'il me contredit je vais entendre mon introspection je l'ai dit depuis quelques jours d'un mais là c'est ma propre introspection je l'ai fait moi même parce que les gens quand ils viennent argumenter contre moi ils sont incapables d'argumenter c'est toujours le tuer fou ah bah il souffre dans sa vie hein il souffre vraiment machin les gars je n'ai jamais compris ce genre de fantasmes est-ce qu'il y a des ans que quelqu'un souffre ça vous donne raison sur le point où vous êtes en désaccord maintenant tu me dis que c'est j'ai l'habitude d'aller chercher les photos des gens mec je rappelle que les gens ont commencé avec moi je me suis juste adapté je suis arrivé sur les réseaux sociaux défendre des arguments il faut aller parce que tu me connais pas quand je te connais en 2017 ça fait quatre ans que je suis là tu as un retard certain dans ma connaissance on a publié les photos de ma femme enceinte pour attaquer alors je défendais nathalie quoi juste des arguments dont les mecs ils ont commencé j'ai dit ok vous voulez faire ça je suis aussi un gamin de quartier c'est pas parce qu'on est col blanc qu'on oublie je suis exactement le typique du parvenu tu sais c'est le gars qui a changé de milieu mais qui a gardé les mêmes salles habitudes que de son milieu originel c'est-à-dire que le camerounais de la rue je suis pas sorti d'une maison en barrière donc je sais m'adapter à ça mais je sais m'adapter à mon nouveau milieu mais quand je viens c'est toi qui a publié ça sur internet tu avais la preuve du camer que je l'ai fait je pouvais le nier est-ce que je l'ai nié est-ce que je l'ai nié c'est ça qu'on appelle être honnête quand on parle aux gens mais ça les camerounais ils n'aiment pas ils n'aiment pas pourquoi vous parlez vous venez parler aux gens mais vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes vous donner des leçons aux gens vous vous montrez en quoi que vous êtes digne de donner ces leçons là quand je dis tous les jours ce que je suis quand je dis tous les jours ce que je suis je montre que quand je dis allez travailler pour vous en sortir je suis bien placé pour le faire à tel moment je ne le suis pas c'est ça la folie je pouvais vous c'est ça la folie parler de ce qu'on sait donner les fait des actes montrer l'exemple parler avec c'est cette foule point camerounais a fait être normal c'est être une femme qui reste à la maison chez elle qui cache sa vie et tous les gens qui ont fait des lives juger la vie des gens qu'elle ne connaît même pas mais pourquoi vous êtes tout le temps c'est mon temps de parole tant que je serai tu parlais je t'ai pas coupé j'aurais pu t'interrompre j'avais 10 000 j'avais 10 000 j'avais 10 000 moyens de t'interrompre j'avais 10 000 parce que ce que tu as dit n'est pas censé que quand on arrive quelque part il faut goûter je te dis je n'écoute pas n'importe quoi je n'écoute pas n'importe quoi c'est que je vais te dire c'est que les méthodes quand tu attaques c'est bien facile c'est trop facile de cacher ton mari chez toi et d'aller insulter le mari des autres il a insulté le mari de l'étoile tribune elle a dit que j'avais un gros ventre j'ai dit ok je vais voir à quoi ressemble ce mari il se trouve que ce mari a une grosse tête qui a la forme du bal de basket c'est ça que j'ai voulu montrer on appelle ça on appelle ça on appelle ça on s'en fout mon ami ça c'est ton jugement je m'en pas les couilles ça n'enlève en rien ma qualité de garde est-ce que tu avais un malgré tout ça c'est les jugements de valeur de valeur même au courant des échanges parce que je suis même pas sur les réseaux sociaux c'est même quelqu'un qui m'a appelé un soir pour me dire ça je ne regardais même pas j'ai m'a bloqué depuis la fesse à mille noix je ne suis pas donc j'apprends avec la charmante dame qui est là avec toi que tu as conseillé l'étoile de ne pas faire la sortie donc tu conseilles une personne de ne pas m'attaquer la personne m'attaque elle reçoit un coup tu viens pleurer avec elle quand j'ai conseillé aux gens de ne pas investir dans l'hier du mal mon ami quand j'ai conseillé j'ai dit l'hier du mal c'est de la merde vous voyez un truc financé c'est l'hier qui fait la pub de ça ça pue la merde les gars on m'a dit que j'étais jaloux d'hier quand on les a frappés propres ils sont venus me parler me supplier de parler de ça ou à n'en vous parlez de notre cas machin j'ai dit que gars j'achète le champagne j'attends les premiers suicidés je peux pas te prévenir d'un danger tu fais la merde et après je viens chaleur toi que tu es comment tu as vu ça il faut apprendre à responsabiliser les gens c'est tout quand quelqu'un cherche il assume je ne suis jamais venu me pas vous insultez ma femme tu les joues sur internet tu m'as vu faire un like pour me plaindre de ça tu fais comme si moi personne m'a attaqué aussi tu fais comme si personne n'a jamais attaqué ma femme que personne n'a jamais pris les fautes de ma femme au caricature tu m'as vu faire des fautes pour me plaindre si j'étais fragile mon ami je ne serais pas sur les réseaux sociaux si j'étais fragile je ne serais pas là quand tu viens tu parles sur l'actualité public il faut t'attendre à ce que tu aies des gens lâches qui en mal d'arguments vont vouloir te tirer vers le bas et n'espérez pas que parce que je sois car je ne descends pas j'ai lu c'est vrai c'est si la béga il ya le savon je peux rentrer dans la avec toi après je me lave c'est après ce que je peux reçu des équations différentiel je vais pouvoir faire mon métier mais toi tu pourras pas le faire merci pour ton temps on va revenir je peux rebondir sur quelque chose que c'est j'ai dit là tantôt s'il te plaît je vais passer à temps que je te donne la parole d'accord excuse moi serge tu vas te dire que parce que l'étoile cridienne s'est attaquée au mari de malin c'est pourquoi tu as réagi en fait il ya des raisons cher ami cher ami ta question est tellement sincère je te reprends même si tu as raison est ce que j'ai besoin de ça face à elle non évidemment tu as vu son niveau il est très bas avec les mais encore une fois je te dis je suis mieux par la réciprocité mon but n'est pas de contredit la personne uniquement avec des arguments c'est de la mettre aussi en face de ses propres contradictions c'est très facile d'attendre est-ce que tu te rends compte qu'elle est plus vieille que toi du camé elle t'a appelé grand frère ici devant toi devant les gens combien de fois elle t'appelait le grand frère tu réalises qu'elle est plus vieille que toi tu vois maintenant quand tu vois qu'elle est plus vieille que toi là tu veux maintenant tu veux quand on te regarde comment quand on te regarde et on va calmer de nom la parole rachel rachel explique toi après ça sera de 30 moi je préfère que vous dites comme ça qu'on se parle comme ça mais bien raçiez la parole oui en fait c'était routine assez d'abord le premier point qu'il a évité d'entrer c'était la confiance en soi il a développé certaines confiance en soi une certaine confiance en lui qui peut être que nous mais qui cette confiance à sa confiance qu'il a développé nous même à l'aise en fait mais moi je ne pense pas que c'est la confiance en fait en toi que tu as développé j'ai l'impression que tu t'es plutôt créé une carapace c'est mon impression c'est possible c'est possible voilà je pense plutôt que tu t'es créé une carapace tu te protèges en fait ce n'est pas la confiance en soi parce que si c'était la confiance en soi je ne pense pas que tu réagirais ainsi parce que tu as beaucoup vraiment mais beaucoup d'armes pour réagir autrement donc pour moi c'est une carapace que tu t'es créée dans les réseaux sociaux vis-à-vis des attaques que tu as reçues et tu as bien fait l'intérêt de parler de ça parce que j'allais en venir parce que c'est cher c'est quelqu'un qui a aussi possible quand je leur réponds ils se payent encore 20 fois plus que moi ça c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie voilà maintenant maintenant que vous parlez de voilà maintenant moi Rachel s'il te plaît c'est pas laissons les fleurs pour l'instant non c'est pas des fleurs écoute non tu sais tu me connais ma personne quand je dois dire la vérité je le dis mais le train est beaucoup plus dans la contradiction c'est pour ça que je préfère qu'on lui donne oui voilà ah d'accord ok ça va on va pas conner non mais je dis non la seule chose j'ai seulement quelque chose encore à dire on va revenir on va revenir on va revenir merci vous quand même merci bon ce que je voudrais dire ce que j'ai entendu comme explication de la part des sièges je m'étonne beaucoup donc si j'ai bien compris c'est j'ai dans le aide-moi à détester pardonne l'expression que tu connais aussi aide-moi à détester donc si j'ai bien compris c'est j'attaque les toits créliennes parce que les toits créliennes a attaqué Marlène ça n'a pas de sens c'est croyant ça n'a pas de sens pour un nom de ton calibre écoute-moi aussi c'était pas de dire rien je pars dans le bide aussi ton bide et alors ton bide à quoi ben il a quoi ton ventre il n'a rien ton ventre rien que ça donc c'est trop peu quoi pour l'attaquer et je pense que tu veux faire preuve de grandeur on ne parle pas de lâche d'une forme en public tu la mets dans des positions dans des situations impossible inconfortable mais pourquoi tu fais ça tant plus que t'as rien fait voilà donc je veux pas que tu me racontes enfin c'est bon des palettes en amphithéâtre ici hein donc je te rappelle que je suis pas comme toi donc voilà entrée tu sais voilà si tu as la réponse à ta question pourquoi tu me poses la question puisque tu ne veux pas ma réponse bon tu as la réponse à ta question tu as la réponse à ta question bravo je vous l'ai dit je vous l'ai dit que si vous m'entendez parler de philosophie tout le temps je me suis inspiré de la philosophie je me suis inspiré de la philosophie parce que on s'est clashé avant je pleurais tu mettais la photo de mon enfant il faudrait de lui maintenant on peut mettre même la photo donc tu vois que moi grâce à moi tu es devenu fort remercie-moi on m'a arrêté quand même de faire souffrir les autres je vais te reparler le même raisonnement que je prends avec les cameronettes tu ne peux pas aimer les autres plus qu'ils ne saiment eux-mêmes tant que quelqu'un saiment il évite des problèmes tout à fait moi je le cherche c'est tout tu ne peux pas aimer quelqu'un plus qu'il aime une personne que tu as prévenu le matin Ducamère une personne que tu as prévenu le matin elle ne t'a pas écouté et elle ne sait pas je n'ai de te lécher en retour il faut comprendre c'est ça mais moi le seul problème que j'ai avec les gens c'est au niveau du débat c'est tout mais le reste franchement il y a des gens qui me suivent les gens sont subtils comme ils sont parfois avec les sujets des bars voilà je vous ai dit que j'ai le sud vous ne pouvez pas recoucher à quelqu'un d'être je ne sais pas quand j'ai question du cameron quelqu'un dit j'étais dans le haine-moi détesté le haine-moi détesté c'est détesté quelqu'un pour rien sans les raisons apparentes si quelqu'un t'agresse physiquement du cameron je trouve qu'il a de son qui dit c'est pas correct tu comprends je vais te défendre je vais fumer la personne pour dire que ce n'est pas correct ce n'est pas aide-moi détesté aide-moi détesté c'est je n'ai rien contre Serge toi tu vas le provoquer il a raison mais je le déteste avec toi parce que je suis ton ami ce n'est pas ce que j'ai fait donc je crois qu'il est quasiment acté ici que l'attitude le fait que attend laisse-moi finir j'ai fini ma face les toi qui viennent c'est attaqué au mari de Marlène donc on lui rend la réciprocité de son truc les toi qui viennent manquaient sur sa vie se faisaient passer pour une gamine on lui ramène la vérité de ses mensonges il est au problème les gars je ne comprends même pas qu'il y a un sujet ça dépend de votre attitude j'ai en face de moi des gens j'ai du Kameh qui pose des questions il écoute des réponses laisse-moi finir ma phrase laisse-moi finir ma phrase s'il vous plaît j'ai commencé ne plus me couper ça n'aura pas de sens j'ai du Kameh qui pose des questions il écoute des réponses j'ai des gens qui posent des questions il écoute des réponses j'ai la chaîne qui pose des questions il écoute des réponses il n'y a pas de raison de soire agressif il n'y a aucune raison Serge, bon appétit permets-moi mange pendant que je parle je dis aux gens lorsque les gens lorsque les personnes qui ont un cerveau discutent ils peuvent s'entendre parce que là on n'a pas eu volonté de contredire quelqu'un pour contredire je continue de dire à Serge que sa méthode elle n'est pas elle n'est pas une méthode que moi j'accepte et Serge dit il fait ça veut dire qu'il utilise la même âme que les autres la réciprocité et je ne vais pas me substituer à Serge pour arrêter ou pas parce que l'école kribienne là elle découvre elle découvre une autre facette c'est que c'est que les clash parce qu'avec ça ça va dans un autre et nous avons fait ça depuis longtemps nous on est allé très très loin et ce que je voudrais que les gens retiennent parce que j'ai vu quelqu'un qui fait des commentaires que je ne parle plus lui quand tu as une inquiétude et que la personne quand tu veux parler de quelqu'un et que la personne est là la personne est en train de changer tu lui dis ce que tu penses et que vous la personne dit ce qu'elle pense vous n'avez plus besoin parce que vous n'avez plus besoin de vous que régler voilà dans ce débat et que je continue d'un plan à la sèche que la méthode n'est pas bonne et il a démontré est-ce que j'ai pu démentir que l'étoile a attaqué le mari de Marlène je ne peux pas donner matière à parler de son mari puisque le mari de monsieur monsieur Jody est en sur les réseaux donc c'est normal que l'étoile très bien en parle mais monsieur Valet n'est pas sur les réseaux donc tout en découvre que le mari de l'étoile très bien s'appelle monsieur Valet si j'ai bien dû lui n'est pas sur les réseaux donc là on l'a sorti de sa vie réelle pour l'afficher sur les réseaux et ça c'est pas bien par contre monsieur Jody est bien déjà sur les réseaux elle m'a gagné elle est sur les réseaux peut-être aussi pardon elle m'a gagné elle est sur les réseaux c'est qui Magali continue seulement ta chose non mais Bertrand moi par contre je vais te poser une question tu sais les gens sont pas les gens qui nous écoutent on fait un truc il y a beaucoup de moi qui sont en train de suivre il faut quand je parle à Serge on se connait depuis beaucoup d'années quand on veut donner des leçons parce que l'étoile que moi je t'ai vu tu lui fais beaucoup de fleurs tu n'es pas de nous voir ce qu'il est heureux de l'étoile qu'il est tu vois pas elle a droit de m'appeler par exemple tu es là et moi tu sais qu'elle m'appelait comme ça elle a droit de m'appeler parce que toi tu mais j'étais les fleurs tu veux tu veux tu lui jettes des fleurs parce que tu veux qu'elle parle de toi tout ça il faut qu'on retrace un peu tes clashs toi parce que quand tu comparais flore à un pont avec la tête de pont tu vois non parce que quand je parle parce qu'en plateau s'il te plaît quand moi j'ai pas la sèche c'est très bien que récemment il me clashe je suis mon salaire c'est tout ça est-ce que moi je m'en fous je suis pas venu donc il faut être sûr que toi-même tu as eu la maîtrise quand on t'a dit c'est un nombre de choses on a vu tes clashs comment je dis de te caricaturer de tes voix et tout ça est-ce que j'ai tué je me suis j'étais dans mon cours jusqu'à ce qu'aujourd'hui on peut se reparler donc quand vous prenez la parole pour supporter les gens ou alors pour contribuer les gens c'est très bien que ça toute sa place quand je lui dis c'est que j'ai jamais fait ça je suis d'accord que tu n'as jamais fait l'usage de cette méthode c'est une question t'as pas entendu quand même moi je commande pas ton tempérament chacun c'est méthode un mot de flash ma méthode c'est la réciprocité honnêtement je veux dire une chose je trouve que c'est pas montrer les photos de quelqu'un il y a plus grave que ça il y a des enfants nos os qui meurent franchement qui meurent quand ils vont à l'école je vais pas envie de m'apitoyer je suis une dame sur internet qui cherche les problèmes et qui sont affichés c'est tout je veux dire j'assume proprement ça toi qui es descendu essaie de monter parce que franchement c'est bien de je n'étais pas descendu il faut que j'apprécie ça mais moi n'étais pas le débat va faire non mais toi je n'avais rien fait le débat c'est que Patrick non parce que c'était du camell il cherche l'équilibre il veut quelqu'un qui défend l'étoile très bien je pense parce que du camell il a une position neutre à ce que je sens le voir il voulait quelqu'un qui défend l'étoile très bien je trouve que c'est qu'il a raison il a raison je veux qu'on parle même on est l'étoile que dès moi je lui ai reproché d'entrer dans les histoires avec Malin et toi parce que moi je ne l'ai pas trouvé moi je n'ai pas trouvé j'ai dit à l'étoile voilà je vais pas me parler sans me laisser un peu les histoires j'ai dit ce que je pensais tu as dit ce que tu pensais on passe ce que j'ai reproché à l'étoile cubier parce que moi aussi j'ai eu à lui reprocher les choses je l'ai dit Malin et vous tout quand il y a des gens qui restent c'est qu'ils n'ont jamais rien fait dont leur travail c'est rester sur internet bavardé et qui se permet de dire aux gens avec qui ils doivent aller combattre est-ce que tu trouves que c'est un sens non elle a dit que si je rentre dans cette affaire elle ne prenait pas sa carte je lui dis ici là que je n'y vais pas par contre je vais vérifier parce que les attaques qu'elle a reçu pour l'instant c'est rien elle va aller leur du caméra donc conseil là d'appeler calibrer de rejoindre la base parce que c'est très facile de commenter derrière les gens ne savent pas que le combat c'est l'engagement c'est le temps c'est coûteux et les gens en payent le prix fort c'est très facile il y a des gens qui peuvent aller au Cameroun à cause de l'engagement il y a des gens qui sont restés sur internet qui parlent de coiffure qui parlent de connerie et qui se permet de dire non quand tu veux faire le combat il faut t'entourer de vrais patronnes moi je suis un faux patronne elle est vraie patronne donc elle rejoint le combat en plus elle a 97 000 abonnés elle peut ramener pas mal de monde dans le combat donc elle va aller combattre moi j'ai dit si elle ne prend pas la carte de la base pour l'instant ce qu'elle a eu là c'est rien voilà et ça donc tous ceux qui vont dire je suis fou je suis méchant je vais préparer des arbotex c'est très facile les gens ne savent pas ce que c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que l'engagement ils savent pas ça en fait ils savent pas j'ai mon petit frère on l'a ajouté de la nationalité à cause de ce combat mon petit frère on lui a volé de l'argent à cause de ce combat et t'as des connasses qui restent à l'extérieur qui n'ont jamais rien fait elles ne se sont jamais engagées elles ne se sont jamais mouillées mais elles font des likes pour parler de coiffure des congossards et insulter les Sintia fiangans et ça nous explique que non on veut des patriotes qui veut des patriotes tu es moins de nous deux c'est toi la camerounaise mon ami moi je suis même plus camerounais on parle des problèmes de Cameroun toi tu as encore le passeport camerounais ou autre chose tu comprends ce que je veux dire donc qu'est-ce qu'il reste de Samy Le Noir quelle justice elle a obtenu elle a obtenu quoi à part faire des likes pour essayer d'attaquer Karimou et qu'est-ce qu'elle a obtenu que d'un moi j'ai dit elle a l'un de distraire voilà et donc tu es dans la distraire si on parle de Calibri va chez Zogo il parle de combat il parle d'un truc est sérieux tu viens faire un direct tu donnes le seul moral tu es normal elle va combattre moi je ne suis pas là elle a dit que si j'étais là elle n'était pas là donc elle va sauver la bonne Paris c'est 3 heures de TGV elle va le faire sinon je suis parce que elle l'histoire de Marlène Bouteau elle a ramené ça sur elle j'ai dit mais non moi j'ai fait un direct je dis ben non Marlène Boutou personne n'est d'accord que ça attaque à la première dame il faut clarifier ça mais Marlène Boutou parle de la gestion du Cameroun elle parle des routes elle parle des côles toi tu viens ramener la distraction je suis contre les gens qui distraient les Camerounais je suis contre cela c'est pourquoi aujourd'hui si Marlène peut être une femme qui est suivie par rapport à ce qu'elle fait les gens la suivent on n'est pas dans ces querelles parce qu'elle répondra d'elle-même les problèmes avec les femmes elle répondra d'elle-même mais quand elle parle du Cameroun de la gestion elle maîtrise ce qu'elle dit et toi tu vas faire le direct Bipé Marlène Bipé Marlène pour parler de toi de vous deux-dessus distrait les gens c'est ça que je t'ai reproché et ce n'est à aucun cas un problème toi et moi nous on ne gère pas les bonnes personnes on ne gère pas ça voilà toi on ne se connait pas j'ai aucun problème toi déçu là toi il y a des gens qui parlent qui parlent pour que les gens c'est-à-dire qu'il y a les gens dont la parole a beaucoup de valeur son couloir tu es sur internet pour parler des produits ne va pas mettre ton d'argueul dans la politique tu es d'accord que c'est la donc elle fait valoir savoir quand tu sais comparer à toi quand tu ne peux pas la compétence qu'elle a si Marlène mettait sa tête si elle mettait sa tête comme toi tu sais l'on les personnes qui a régalé c'est pès et tu ne comprends pas ça et tu ramènes tu es Marlène Marlène toi et moi on a fait ça toi tu lui arrêtes ça tu ne sais pas si il rachetait tout c'est que je suis en train de dire ce que je lui ai recruté quand quelqu'un il a eu des marges on ne ramène pas tu dis que Marlène est-ce que tu prends ton mari a fait que tu vois argent tu es dans la distraction et les gens te prêtent un cerveau il dit tu n'en as pas tu es en train de c'est qu'ils prennent les camerounais en fait ce que je peux dire de ta mère en fait tu sais chacun est comme il est et il y a un objet de remarquer qui écoutent les directs avec le suivi je ne me tournais tu vois moi personnellement quand j'écoute les directs des gens je ne suis pas totalement à 100% d'accord avec tout ce que Marlène dit non mais ce que je prends tout comme Marlène je suis dans le beau Serge toi-même y compris toi-même quand j'écoute vos directs je prends la substance que je trouve vraiment qui sera utile pour moi tu vois et le reste je mets à la poubelle moi je pense que si nous puissions écouter les réseaux sociaux les directs comme ça on n'en serait pas là tu comprends un peu ce que j'ai dit mais après moi de dire un truc à Serge je ne comprends pas et clé moi là-dessus les sophistes avant ils étaient payés pour le peuple n'est-ce pas les sophistes non ils étaient payés en fait le sophiste c'est quelqu'un qui est en mission c'est pas pour le peuple le sophiste en fait c'est quelqu'un qui est capable en fonction de l'intérêt du moment de défendre une thèse je dis de défendre exactement la thèse inverse donc aucune conviction tu ne défends pas tu t'en fous de la structure tu t'en fous de l'aspect fondé l'aspect réel du fondement de ton discours tu t'en fous vraiment le sophisme il défend un intérêt donc il va trouver tous les éléments et le sophisme en fait c'est toujours dans le relativisme le sophisme se nourrit du relativisme c'est-à-dire que quel que soit un événement qu'on observe il existe toujours une façon de le voir positivement et une façon de le voir négativement pourquoi ? parce qu'il n'existe pas une vision absolue il n'existe pas une vision absolue d'un événement pourquoi ? quand tu regardes d'un dé tu ne verras jamais il y a les 6 faces du dé tu vois tous 3 faces du dé donc il y a tous 3 faces qui te sont inconnues et donc tous les événements qu'on analyse on les analyse toujours sur cette vision-là sur les faces qu'on voit et rien n'empêche que quelqu'un vienne retourne le dé et te dit tiens il y a aussi ça que tu n'as pas vu le sophisme le sophiste il se nourrit de ça de ce relativisme-là c'est tout en fait mais comment ça s'appelle l'étonne crimine elle n'est pas sophiste puisqu'elle n'est pas occupée c'est quelqu'un c'est une picoureuse elle ne connait rien du sujet parce qu'un sophiste moi il a la maîtrise du sujet du camé moi je peux te défendre comment dire je peux te défendre le programme de Paul Bure aujourd'hui en prenant des sujets sur lesquels je maîtrise je peux te défendre le programme de Camto sur les aspects que moi je maîtrise je peux te dire le programme de Paul Bure est super énergétiquement je viens de te trouver tous les sophismes les arguments les plus fallacieux le sophiste il joue avec des arguments fallacieux et des arguments solides parce qu'attention un argument fallacieux un argument fallacieux c'est pas un faux argument c'est un argument qui en apparence il contient des erreurs de logique par exemple quelqu'un qui te dit le sol est mouillé tu vois bien que le sol est mouillé donc il n'a plus la plupart des gens font ce genre d'erreur pourquoi ? parce que 99% des arabes sont musulmans mais en revanche il n'y a que 25% des musulmans qui sont arabes donc tu comprends que la probabilité d'être musulman sachant qu'on est arabe c'est 99% la probabilité d'être arabe sachant qu'on est musulman c'est 25% pourquoi ? parce que toute l'Asie du sud-est est là c'est 50% des musulmans toute l'Asie du sud-est c'est 50% des musulmans et 25% des musulmans c'est l'Afrique noire en gros il n'y a que 25% des musulmans qui ressemblent aux arabes mais quand on dit si on te met quelqu'un là caché on te dit il est musulman il ressemble à quoi ? 90% des gens de la planète vont dire qu'il est arabe parce qu'ils ont inversé le sens de la probabilité et le rôle d'un sophiste c'est souvent de jouer sur ce genre d'erreur logique tu vois c'est d'inverser les causalités et de présenter ça comme un argument voilà mais la personne dont il est question est-ce qu'il ne joue ni avec l'anguette elle ne fait aucun artifice elle est juste dans le bavardage à deux balles en prétendant éclairer les personnes alors qu'en fait elle est dans le bavardage les paraphrases et autres exactement je paraphrase je sais que c'est vrai moi j'aime pas les gens comme ça quand tu quand tu il faut assumer il faut assumer les artistes les gens lui prêtent les gens lui prêtent non non parce que il faut savoir que quand un camoulette te dit tu es intelligent il faut avoir très peur les camoulettes te disent que tu es intelligent en fonction ils pensent en fait que tout est relatif la notion d'intelligence des camerounais c'est le lien affectif qui te porte j'aime bien du camé donc du camé tu es plus intelligent qu'en angot ça va pas plus loin que ça j'aime bien l'étoile tribienne dis donc c'est le geste parce que sur le fond ils peuvent jamais m'attaquer en fait sur le fond ils peuvent pas m'attaquer on peut faire des indignations ce que tu as fait n'est pas bien sauf que moi je peux justifier tout ce que je fais il n'y a aucun problème là-dessus je n'ai aucun mal tu vois tu as des questions je viens je réponds on peut pas en dire on peut pas en dire de ceux que j'ai reçu ma chaîne quand je les mets chez moi est-ce que les taux tribunes peuvent venir s'expliquer sur ce que je lui reproche non parce que c'est que les fondements sont faux moi je peux y aller partout tout ce que je fais je peux l'expliquer il n'y a pas d'affect derrière les gens voudraient croire qu'il y a une traîne un malaise ça s'appelle des gens qui sont malades mentales quelqu'un t'es dit fou fou ça veut rien dire un fou quand tu me dis quelqu'un a un problème psychiatrique non de la maladie puisque tu as fait c'est tel syndrome c'est tel syndrome c'est fou ça veut rien dire c'est un tout fourre-tout on peut dire ça de tout le monde ça n'a aucun sens mais c'est la première chose et c'est la même chose les gens ont une ignorance de ces termes de fou autant qu'ils ont une ignorance de ce que c'est que l'intelligence l'intelligence n'est pas dire ce que j'ai envie que tu dises non derrière même l'intelligence c'est de se brusquer soi-même l'intelligence même la vraie intelligence c'est de penser contre soi-même un vrai intelligent c'est celui qui pense contre lui-même c'est pas celui qui regarde le verre comme si il dit ah c'est comme ça il s'arrête là non il va essayer d'aller contre ça c'est ça que t'es un intelligent mais il n'y a pas ça le conformisme et la confirmation c'est le contraire de l'intelligence alors ces gens sont dans quoi ? dans la confirmation tu penses je pense un truc tu penses comme moi donc si tu penses comme moi nous on a raison voilà le raisonnement il s'arrête là et je peux vous démontrer j'ai remarqué quelque chose Serge je sais pas quoi en plus ça sont un peu les comportements d'un anticonformiste j'ai remarqué non attends je t'explique pourquoi Serge quelqu'un me l'a dit je vais répondre déjà à l'argument c'est une société où tout le monde est tordu écoute-moi bien Rachel parce que c'est une conférence non pas du tout je connais ce que c'est un anticonformiste que ce soit au sens philosophique que ce soit au sens ontologique ça n'a rien à voir ce n'est pas mon attitude la seule chose que tu peux me prêter c'est de dire ok on est dans une société où les gens ont l'habitude d'avoir peur de penser contre la masse est-ce que tu comprends ça ? voilà et ça non mais ce n'est pas la conformité la conformité ce n'est pas une question de pensée la conformité c'est de dire les gens vont on est dans un pays où on roule à droite d'accord ? on roule à droite et moi je serai anticonformiste j'irai rouler à gauche c'est ça que je suis pas promise tu vas rouler à gauche sachant qu'il est normal de rouler à droite non ça te met ben non voilà ce n'est pas mon cas ben non ce n'est pas mon cas dis-moi une chose que les gens font de normal et moi par anticonformisme j'ai fait l'inverse alors que ça n'a aucun sens 6 mois à l'exemple n'utilisons pas un terme pour rien je connais cette expression je connais les anticonformistes on est dans une société où les gens on est dans une société où les gens croient à tout sans chercher la connaissance les gens ont un fonctionnement qui est tordu quand tu viens parce que quand moi j'arrive quand j'arrive même sur live tiktok tu vois les gens ils ont répété des trucs on leur a dit c'était petit machin bédule quand j'arrive j'ai dit pourquoi tu dis ce que tu dis mais je le dis parce que je sais comment tu sais tu as des questions bêtes comme ça des questions bêtes comme ça auxquelles les gens ne savent jamais répondre j'ai besoin d'une minute je vais dire aux gens quand tu as une conversation avec quelqu'un qui peut t'apprendre quelque chose tu l'écoutes parce que les gens disent mais du cas mais tu peux je vous ai dit ça Jean Dango personne ne peut douter de ce qu'il a dans le crâne et là il parle de ce qu'il maîtrise et quand j'ai affaire à quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit je l'écoute pour apprendre vous comprenez donc je ne peux pas ce dont c'est Jean Dango entre les débats je ne peux pas me permettre les toi qui m'a été intelligente elle n'allait pas se permettre d'attaquer Marlène Moutou peut-être ou attaquer je ne sais pas il y en a qui me permettent d'attaquer le docteur Yonzu d'attaquer des gens qui peuvent vous enseigner alors je vais corriger quelque chose si la définition du conformisme parce qu'il y a plusieurs définitions je vois une que Modestine a donné si c'est à cette définition que tu fais référence Rachel c'est que tu as raison l'anticonformisme le conformisme en fait si le conformisme c'est suivre la masse qui a tort même si on a des convictions contraires oui ça c'est le conformisme mais moi je ne suis pas comme ça je suis en fonction de ce que je sais en fait c'est ce que je sais qui me dirige c'est parce que les gens disent je ne dis pas que d'office tu es comme ça mais je dis parfois tu as des attitudes d'un anticonformisme je recuse honnêtement je recuse c'est un sentiment mais il n'est justifié par absolument rien du tout absolument rien il n'y a pas une chose que les gens comme je t'ai dit pour moi je ne me conforme pas si c'est juste de me conformer je me conforme mais si c'est nocif de se conformer par exemple dans les traditions je ne me suis pas conformé à la tradition quand tu perds ton père ta mère tu organises un funérail quelques temps après je ne l'ai jamais fait parce que je considère que c'est l'argent que j'étais j'ai une raison de le faire c'est pas une question le conformisme c'est pas principe c'est le gars qui est là pour empêcher tout le monde c'est le gars qui est là pour vous dire que quel que soit ce que vous faites on peut faire le contraire je veux te poser je veux te poser quelques questions est-ce que quand tu regardes l'état du Cameroun de 2008 jusqu'à présent est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement est-ce que ce gouvernement a changé quelque chose attends je vais répondre tu as raison peut-être que j'ai eu l'erreur je vais te répondre on a été je vais te répondre je vais te répondre d'honnêteté Einstein peut-être que tu as dit non quand il n'a pas peur de l'impact de sa réponse c'est tout c'est le fait de dire je sais que ma réponse va fâcher mais je m'en fous en fait c'est ça c'est ça ma réponse va fâcher vous dites que le français n'est pas sur le problème je peux vous démontrer par 150 000 arguments que ça ne repose sur rien parce que ce n'est pas parce que vous l'avez dit et répété pendant des années sans la bouche je peux vous démontrer pourquoi je dis que ce n'est pas un problème et toi tu auras du mal à apporter le moindre argument pour démontrer que tu as raison parce que c'est un débat que je mène depuis des jours j'ai même un pari de 10 000 euros sur le sujet sur internet pour se dire à quel point je suis relativement confortable sur la question mais si on revient sur la question bien sûr qu'en 5 ans c'est catastrophique quand tu vois que certaines personnes qui en 2000 il y a de 4 ans auraient été incapables de dire comme tu étais un bon candidat font tous des lives pour dire ouais les gars il faut s'amener derrière et lui la question de ce qui s'est passé au Gabon est en train de naître moi il est de 3 ans qui pouvait envisager une candidatie unique ça commence à être dans l'air du temps et ça ça vient des réseaux sociaux c'est ici que se dicter la pensée c'est pour ça que des gens comme les étoiles crimiennes qu'ils ouvrent leur gueule sur des sujets qu'ils ne métisent pas il faut les rentrer dedans restez dans votre couloir les gars ce qui s'est passé en 2019 ne doit pas recommencer ou c'est une connasse il n'y a pas de plaisanteur il est plaisanteur elle a dit ça aussi et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait je me disais rien vous savez que Flore de Lille quand il faut dire des trucs bien suels je le dis c'est le fait que Flore de Lille se mêle des affaires de la résistance qui a plein de tout ça parce que c'est devenu un spectacle ça c'est d'être un truc à penser c'est devenu un spectacle et donc quand tu vois l'autre qui commence à vouloir utiliser ça pour régler ses comptes elle a un compte personnel avec moi à régler elle va prendre le cabibri en otage avec Zogo ils ont le cacao non parce que c'est la valeur ajoutée qui compte nous on n'a pas de valeur ajoutée au lieu d'envoyer les gens à l'école pour développer parce que si on veut s'approprier cette valeur ajoutée il faut aller à l'école c'est l'éducation c'est pour ça que c'est le centre de mon propos sur internet l'éducation en Europe où tu es éducation où tu es Rachel 40% des plus de 19 ans ont un niveau universitaire est-ce que tu comprends ça 40% l'Afrique en 2024 tout réunit ses 55 000 ingénieurs vous voulez lutter comment avec le monde extérieur les gars on va lutter comment et quand on vient dire aux gens que la clé c'est l'éducation on nous insulte on est défendu oui Serge Alango il aime tout montrer qu'il enseigne donc c'est devenu un crime de venir sur internet enseigner les gens c'est devenu un crime en fait c'est un drame c'est ce qui manque aux Africains de l'éducation c'est pour ça que leur cerveau est prêt à croire à n'importe quoi les gars croient à n'importe quoi je partageais sur mon statut ce matin une publication d'un certain il est boxeur il vient s'exprimer sur un problème de voiture qui fonctionnerait sans carburant il a quelques compétences pour interroger ce genre de choses et les Africains qui suivent ce genre de personnes un boxeur et c'est ça le problème on préfère voir un boxeur parler d'un problème scientifique alors qu'il y a des ingénieurs africains c'est ça qui est incroyable on est sur le nucléaire moi j'ai l'expérience je sais de quoi je parle on va pas m'écouter on va aller écouter l'État qui va parler du nucléaire c'est ça le problème des Africains donc ceux qui vont chez l'État ce n'est pas la faute c'est les moutons qui vont la chercher ce n'est pas pour ça qu'il faut l'attaquer on l'attaque parce qu'elle fait des inclusions sur les sujets qu'elle ne maîtrise pas c'est-à-dire qu'il y a pas mal de rassemblés on te laisse tranquille on ne vient pas te casser les couilles quand les gens parlent de politique et parlent des sujets surtout des domaines qu'ils maîtrisent et que toi tu n'as jamais un travail de ta vie ferme ta gueule quoi ferme ta gueule vidéo de 5 heures pour résoudre sans problème de calcul intégral c'est des problèmes de première année mathématique sans problème de calcul intégral la vidéo a 3 millions de vues dis-moi s'il existe dans les rêves des plus fous qu'un africain et ce sera le nombre de vues en Afrique non sérieusement ça n'existe pas un coréen il a fait donc il a fait un live de 5 heures il a mis 100 exercices de calcul intégral il a dit on va corriger ça ensemble il a corrigé ça pendant 5 heures du cas la vidéo a 5 millions de vues voilà ce que les gens font des réseaux sociaux ailleurs et nous dans nos réseaux sociaux un ingénieur ne devrait pas parler là pourtant c'est le fruit de la création des ingénieurs c'est pas des vendeurs d'eau glacée qui ont établi le Facebook quand tu regardes les programmes qu'il y a derrière si les africains n'arrivent pas à avoir le leur tu dis que ça demande beaucoup de moyens je veux avoir l'avis oui la réponse la réponse à ta question ah pardon Rachel depuis 2018 dis-nous comment est-ce que tu est-ce qu'il y a des changements au Cameroun ce sujet là je te dis du Camer raison tu sais pourquoi je défends Mordupuce Marlène tu ne sais pas pour quelle raison parce que vraiment tout moi je suis Mordupuce derrière tout qui seront qui sont contre je ne devrais pas te mentir qui sont contre ce gouvernement qu'on a actuellement pourquoi parce qu'on n'a rien il n'y a pas eu de développement nulle part je vais prendre l'exemple peut-être sur je prends un exemple bête sur la Piquapu où on demande Aïto de démissionner la question que moi je me suis posée quel homme politique ou quel homme pas homme politique oui homme politique quel ministre ou bien quel homme du gouvernement as-tu entendu qu'il a démissionné un jour parce qu'il n'a pas des travaux publics il voit les routes que ces gens sont en train de faire je vous invite à aller sur serve si tu as un autre téléphone va sur la page du ministère des travaux parce qu'eux ils publient franchement si tu vois les routes qu'ils sont en train de faire tu te demandes parmi c'est aussi il y a une route même qui est dans les normes en 2025 nous tous nous serons dans la politique je vais regarder ce que tu as dit juste comme ça pour présenter tu as remarqué que quand tu as commencé le live je vais faire une petite observation c'est très intéressant juste comme ça pour commencer quand tu as commencé le live en mode clash contre Serge tu avais plein de personnes qui a liké tu avais à peine 60 personnes qui avaient dit depuis l'heure qu'on parle de sujets sérieux tu as vu il n'y a plus personne qui te suit parce que les gars veulent des clashs c'est ça que les gens veulent là tu vois tu as commencé un truc en attaquant une personne vous arrivez à la paix ça devrait être un exemple pour les gens en fait il n'y a pas de haine tu comprends ce que je veux dire au lieu que les gens encouragent chez moi en tout cas oui voilà exactement l'esprit qu'on voudrait voir chez les Camerounais il n'y a personne qui partage ça ne dépend que de moi tout ce gouvernement là tout ce gouvernement là doit être à terre tout le monde sans exception sans exception tout ce gouvernement doit être à terre tout ce gouvernement donc moi je ne me suis même pas pour le gré à gré on propose ça et tout vous du Camerounais moi 2025 nous tous sommes entre dans la politique chacun fait ça de sa manière quand je veux faire ça de manière scientifique moi je vais faire de manière non mais c'est pourquoi c'est pourquoi on dit à l'étoile que les gens adhèrent il y a des gens quand ils font leur truc mieux tu passes ta route voilà il y a des gens ils font leur vie ils les sacrifient en fait quand tu as fait des sacrifiés passe ta route tout ce qui supporte le RDPC moi je te dis tout ce qui supporte le RDPC je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans moi je le dis déjà d'avance peu importe le candidat qu'on va aller on est en sorte du changement j'ai fait des directs sur Tifa aujourd'hui heureusement que tous les Camerounais peuvent être dans les lives que ce soit la base les patriotes aujourd'hui les Camerounais ont réussi à pouvoir être ensemble même dans les lives et tout ça il y a quelque chose les gens voudraient que les choses changent vraiment dans le pays on ne nous impose pas le RDPC on ne nous impose pas le parti comment on appelle le parti de Tampoula je ne sais pas qu'on ne nous impose personne on veut des candidats on est en 2025 on veut des candidats pour nous présenter nous tous on veut le changement au Cameroun il ne faut pas distraire les gens quand Marlène parle comme ça elle sait elle sait ce qu'elle fait moi je suis avec Marlène je suis avec monsieur Zoro qui parle aussi que je suis avec le peuple tous ceux qui sont avec le peuple le changement au Cameroun moi je suis avec eux je ne suis plus là pour un parti politique ou bien pour un homme politique quelconque non parce que ces hommes politiques là ils font la politique pour le SEM la politique c'est d'abord il faut vraiment et c'est très intéressant que les gens combattent ceux qui sont dans la distraction celui qui n'est pas intéressé par le Cameroun qu'il ne se mêle pas des gens qui parlent du Cameroun qui ont le vent en poupe ça je dois appeler son sens tu continues tes Kongouss tu jettes tes Kongouss mais tu ne l'es pas mélangé te mélanger à tout ça voilà il y a des gens qui prennent leur Cameroun qui ne sont pas payés on n'a pas l'électricité au Cameroun on n'a pas l'eau quand tu vois une femme comme c'est ça que moi je ne fais jamais cette femme là franchement je ne l'ai pas quand tu vois une femme comme Guylaine Chapuis qui vient s'asseoir dans les réseaux sociaux pour vous dire que le Cameroun tout va bien au Cameroun c'est la raison pour laquelle elle se trouve au Cameroun mais attends un peu de qui se moque-t-on ? de qui se moque-t-on ? on est assis comme ça au Cameroun ton mari t'envoie de l'argent tu pars dépenser ton argent dans les supermarchés alors pour toi tous les Camerounais vivent bien le Cameroun ne va pas bien voilà nous sommes une année nous sommes une année nous sommes une année nous sommes une année et aucun domaine rien rien les anciens ne sont pas payés personne les routes je dis que c'est pas possible nous sommes une année de l'élection ceux qui ne sont pas intéressés par l'affaire politique qu'ils dégagent voilà moi il y a des gens franchement je les regarde c'est mieux tu restes de côté tu observes tu peux laisser les gens être dans les histoires la fin d'un appel elle n'efforce personne de venir suivre ses affaires et quand elle répond tous ceux qui l'attaquent elle répond tous ceux qui sont tous ceux qui sont sujets parce qu'ils veulent surfer ils ont vu que la fin d'avenir ils veulent venir l'attaquer pour gratter des vues on nous a parlé et ceux qui ont pris les 30 millions quelqu'un vient de dire dans les réseaux ton père m'a donné 30 millions j'ai mis sous mes soins qui peut mettre 30 millions de francs c'est pas ce que ça sous sous mais que la fin la fin quand tu viens nous parler des histoires il y a des gens qui suivent ce type de personnes pendant qu'on parle du changement que le président ne doit plus être humilié dans les réseaux sociaux le président l'image du président toi tu viens parler d'Amibi Mepimela Mepi et tout le kikiné de ton père le truc de ton père était comme ça à un moment donné il ne faut pas distraire les gens nous sommes à moins à une année des électes pardon 2025 là les Camerounais vont être dans la politique notre pays doit changer même nous qui construisons la maison au pays où la route ne passe même pas là et il y a le monsieur du FDF qui a refusé la coalition avec personne ne parle de ça personne pourtant si Marlène n'avait pas été distraite là ces jours si on n'avait pas distrait Marlène elle nous aurait peut-être parlé de ça le président du FDF comment il s'appelle aussi tu dis il a refusé il a refusé de faire d'adhérer au truc de camp il a refusé oui il a refusé je crois que c'était hier j'ai vu ça il a refusé hier quand Marlène aussi a refusé au lieu de réfléchir nous mais tu n'es pas possible le truc aussi c'est que moi je peux je vais donner mon avis déçu le MSLC n'est pas en train de ils ne sont pas en train de Marlène est-ce que vous avez suivi la dernière partie le MRC aussi ils ne font pas tout pour avoir des bons rapports avec l'opposition non pas du tout ils ne font pas ils ne font pas tout les gens ils les gars le live ils le partagent ils ne me parlent franchement donc eux ils étaient là à attendre c'est moi que les gens s'insultent moi je ne suis pas dans les délits j'ai un truc à dire à Serge je dis à Serge ce que je pense et après il faut qu'on parle je vais mettre le live de Marlène putain mais la fille elle est toujours dans bon voilà voilà samedi des Boston qui qui l'écrit Marlène ah ouais ils refusent la coalition ils refusent toute la coalition il ne faut pas qu'ils nous créent la grande ah ouais le sujet est même intéressant pourquoi ils refusent toute la coalition ils sont tentés refuser tous ils sont tentés refuser la coalition bah ils refusent pour les problèmes des personnes mais bon ça peut changer d'ici là c'est pas un problème c'est une idée comme ça les gens c'est une idée comme ça les gens ne sont pas encore prêts à ça est-ce que le MSI arrange les conditions pour être bien les partisans du MSI le problème en fait le problème c'est que quand on pose la question dans ce sens là on est bien entre eux si tu n'es même pas dans le pied la question c'est quels sont les objectifs des gars il y a plein de gens là ils n'ont aucune chance d'être président au mieux ils vont se faire bouffer par la sardinavie s'ils sont pour le changement bah il faut arrêter les débats de personnes et c'est à nous de les inciter en fait c'est à nous dans les débats de leur montrer que c'est la voie qu'ils assurent oui le problème c'est quoi c'est que soit vous faites une coalition et il y en a et vous dégagez le système après vous entendez pour partager oui non mais il est trop tôt il est trop tôt pour l'instant de toute façon la vérité d'aujourd'hui c'est pas la vérité de demain les gens ils ont le temps c'est une idée qui commence comme ça on est au tout début on est au prémisse il faut que les gens les gens mûrissent ça dans leur tête et comprennent et ça c'est le débat c'est le débat ils n'ont même pas oui mais c'est justement c'est le paradigme c'est le paradigme qu'il faut avoir c'est le paradigme on ne va pas travailler pendant près de 5 ans ou bien 6 ans on ne va pas travailler pour que toi par la suite tu viennes faire une poignée quand tu veux être présidentiel quand tu veux être présidentiel tu cherches à avoir des députés et monsieur comme toi tu es aussi pour y prendre dans ces je vais t'expliquer je comprends ta bien je peux expliquer oui non déjà rien ne prouve que s'il était allé à l'élection il aurait eu des députés c'était la meilleure occasion de se faire éliminer par le pouvoir ou que si Serge ou que si ou que si encore une fois encore une fois je suis tout à fait chaud pour débattre avec toi sur cette question là sur un autre jour tu viens je vais te demander par a plus b qu'il a eu raison de le faire on a des données en fait c'est à dire que là ce n'est pas de la spéculation quand tu regardes aujourd'hui pendant 5 ans qui a été le posant qui est dominé la scène publique le rôle de la politique c'est quoi demande à un philosophe ou à un politicien c'est quoi son rôle c'est d'être c'est d'être dans l'influence c'est d'importer c'est d'être dans l'impact ben cabraini avec ses débuts n'importe personne en 5 ans c'est quelqu'un que j'aime bien cabraini on pense pas c'est aussi un problème de bastion il y a les bastions cabraini oui mais le problème tu prends par exemple le secteur où il y a plein d'opposants il y a des secteurs qui sont remplis d'opposants ils pouvaient gagner c'est pas impossible non pas du tout c'est là où tu te trompes tu connais pas bien ah non non tu connais pas bien je suis désolé de te dire il y a des secteurs où quand le BTI s'engage là-bas il est à l'étranger qu'est-ce que tu racontes il y a des secteurs qui sont largement prenables pas un candidat d'opposition mais très largement prenables non non Serge la constitution on a changé la constitution Serge on a changé la constitution pourquoi ? mais non attention parce que monsieur Campton avait dit qu'il ne partait pas aux élections tant que la constitution n'a pas été changée non non attends attends monsieur Campton n'est pas à la législation législative parce que c'est d'abord parler en tant qu'on impacte pour que ce soit je te mets au défi de me donner les impacts de Cabral-Liby dans les cinq dernières années être député ne sert à rien c'est une élection dont on peut s'en passer je vais t'expliquer mais je te dis quand tu vas aller avoir trois députés par rapport par mi-97% de députés sardinats tu as zéro pouvoir Cabral-Liby il a quoi ? il a fait quoi ? donnez-moi un impact qu'il a eu les cinq dernières années non mais ne sois pas dans le principe dans l'idéologie je suis la correcte je te demande pratiquement là je suis en mode conséquentialiste donne-moi clairement donne-moi clairement les éléments qui l'ont impacté je veux les faits je veux pas l'idéologie c'est bien de dire que quelqu'un peut faire telle chose oui mais donc il a fait quoi ? comment tu peux le battre ? c'est dans les débats au parlement ce que j'essaie de te dire c'est que Camteau a voulu faire un coup médiatique en ne partant pas il s'est dit si je m'envers je me range au système je conteste le système je m'envers je me range bien sûr que le système électoral n'a pas évolué quand il est élu monsieur vous trouvez normal de faire deux mandats il dit non quand vous faites deux mandats c'est que vous avez joué normalement un mandat un président doit tout faire il laisse sa place avec un autre ça c'est ça à cause de dire en 2006 quand il est candidat pourquoi il s'est représenté en 2012 pourquoi il a voulu revenir en 2017 c'est ça un politicien si on pose la question à toute personne qui fait la politique quel est le poids politique quels sont les partis les principaux partis du Cameroun RDPC Cabral Libye ils sont partis non c'est un merci tu rigoles ou quoi non non c'est faux on a fait un sondage du Cameroun on a des données est-ce que tu discutais déjà au Cameroun non je te pose un question ne parlons pas parlons de la réalité ne parlons pas dans la théorie c'est ça que j'aime bien je te parle du populisme dans les réseaux sociaux ils sont des mères ils sont des mères ils sont des mères je fais partie de ceux je fais partie de ceux qui ont demandé aux gens de ne plus parler avec des gens sur les réseaux sociaux je parlais avec des gens au Cameroun je te jure tu appelles les gens au pays quand ils n'ont pas le sentiment de se suivre ils te parlent du MRC ils ne te parlent pas de Cabral Libye ils ont connu mais ils permettent alors pourquoi vous dites que c'est des réseaux sociaux je te dis qu'on a des données pour ça c'est un mère on a fait un sondage Dukamé 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 on a des données est-ce que tu discutais les gens au Cameroun non je te pose la question Dukamé ne parle pas parlons de la réalité ne parlons pas dans la théorie c'est ça que j'aime bien je te parle du populisme des réseaux sociaux ils ont des mères ils ont des mères ils ont des mères Rachel je fais partie de ceux je fais partie de ceux qui ont demandé aux gens de ne plus parler avec des gens sur les réseaux sociaux je parlais avec des gens au Cameroun je te jure tu appelles les gens au pays quand ils n'ont pas le sentiment de se suivre ils te parlent du MRC ils ne te parlent pas de Cabral Libye ils sont connus mais ils perdent quand vous dites que c'est des réseaux sociaux je te dis qu'on a des données pour ça on sait les exprimer comment on mesure le point des partis politiques Serge je vais t'expliquer je vais t'expliquer quelque chose avant le comportement de la base tu aurais tenu ce discours là franchement j'aurais d'accordé tout de suite avec toi mais après le comportement je sais qu'ils ont fait du mal après le comportement de la base je t'assure que tu ne parles que le MRC n'a pas de chance en fait je ne confirme pas mais les probabilités sont très 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 basses mais ça revient mais ça revient à l'abord du jour la lecture de l'heure qu'il y a au Cameroun les gars se reposent des questions je te jure appelle au Cameroun tu vas voir je suis d'accord avec toi Rachel je suis d'accord avec toi en 2022 tu parlais tu parlais dans un quartier où on l'insulté je suis d'accord avec toi bon maintenant quand les gars marchent à pied là pour payer des cents ils commencent à dire qu'ils peuvent donc quand ils regardent ils voient quand même que le gars il est professeur il connait on le prend en sérieux il est crédible voilà c'est tout c'est une façon on dit que les conditions actuelles Marlène là je suis désolé de te dire ça Marlène fait la même série de direct moi je dis pour moi Camto a été effacé durant ces 5 dernières années je suis désolé il n'était nul pas il n'a rien fait Camto ne peut pas accepter il n'acceptera pas parce qu'il n'a pas été c'est pas Camto qui doit aller faire à faire une voile avec Camto c'est Camto qui doit faire une voile avec Camto parce que d'autres ne vont pas travailler pendant 5 ans et toi tu viens t'accrocher tu viens t'accrocher au tour des élections mais tu veux profiter des députés parce que pourquoi Camto Serge je te pose la question pour que Camto soit président qu'est-ce qu'il faut ? il faut des députés là et maintenant est-ce que tu parce que tu étais d'accord qu'il ne soit pas allé aux élections aujourd'hui il paie les conséquences ce n'est pas une erreur politique c'est une erreur c'est une erreur pourquoi il n'était pas là aux élections et maintenant il va profiter Cabran n'acceptera pas et là le MSI sera les partisans même de Camto ils doivent respecter ils sont même pas respectés Cabran ils continuent les électives ça va chauffer on aura une élection de Putamadrin l'élection qui arrive c'est vrai au Cameroun il y a les larmes au pluriel tu seras très il faut continuer moi je dis le MRC pouvait être populaire avant le comportement de la base avant l'étude de Hold Up après c'est pas pareil le MSI a des vrais politiciens tu penses qu'on va regarder la base du MRC ils ont des cerveaux sur les plateaux tu vois tu as vu les gens qui ont démissionné au MRC quand tu parles c'est aussi parce que il y a aussi les gens qui sont en prison le RDP il y a plus le FEPEC le FEPEC mais la politique c'est un jeu d'enfant la politique comme Platini pour pas qu'on a l'impression que c'est toute une famille qui monopolise moi je laisse Platini non non reste je voulais juste répondre à Modestine en fait le commentaire attend je laisse à Modestine je voulais juste répondre à Modestine parce qu'en fait comme ça je disais aujourd'hui on a la chance que le boycott à l'époque avait été attaqué sans qu'on ne comprenne en fait aujourd'hui on a vu on a vu il y a les faits qui montrent que le boycott il avait raison pourquoi on est tous d'accord salut Modestine salut comment tu vas Platini comment tu vas ouais ça va ça va bah s'il vous plaît mettez les corps pour Modestine c'est un plaisir de la voir merci non mais même pour Platini je mets les corps pour Platini les modèles tu les sers tout ce monde la somme pour pas c'est quoi le nom de la gamme qui parle je ne connais pas son nom elle s'appelle Rachel bonjour Rachel bonsoir bonjour Modestine bah tu vas bien ça va très bien et toi ça va merci non le débat est très intéressant j'espère je souhaite d'ailleurs qu'on va multiplier les débats de cette nature à la veille de 2025 parce que le changement s'annonce au Cameroun vous voyez ça c'est un fait c'est déjà établi c'est pas c'est pas disputat parce que même la nature va se charger du président de la République c'est un homme qui est très âgé qu'on l'aime qu'on le déteste c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 92 ans ne peut plus c'est fini les clashs à la con parce que là justement je suis monté parce que je n'étais pas d'accord par rapport au point de vue de Modestine et on va débattre tranquillement sans se voilà vas-y continuer Modestine ben justement non tu disais que la question de l'alternance ne se pose pas en soi par contre la question que doit interpeller aujourd'hui c'est la direction qu'on prendra cette alternance parce que il y a deux cas de figure enfin trois cas de figure soit les opposants arrivent et c'est là où je soutiens l'idée qu'Abra Libi à savoir qu'ils doivent créer une plateforme de l'opposition ils doivent définir vous voyez les clauses de cette union de l'opposition présenter un candidat vous voyez que ce soit à ce que le président pour créer une force qui va challenger le parti au pouvoir de sorte qu'ils peuvent s'arranger c'est-à-dire que l'opposition va en masse vous voyez s'ils prennent le pouvoir ils organisent les élections après trois ans ou etc où chaque leader de l'opposition va de son côté et présente sa candidature si les opposants n'arrivent pas à s'unir il va nous rester deux cas de figure soit on va avoir du billet après billet soit on va avoir un pouvoir militaire parce qu'il faut que les gens comprennent que il y a déjà l'enjeu même du changement se passe déjà au sein même du RDPC les ténors du parti ne sont pas prêts à lâcher donc vous avez déjà des camps qui sont bien créés et ancrés au sein du RDPC et ces gens ont non seulement les moyens de leur politique mais ils ont également la politique de leurs moyens et quand on est dans une dynamique de l'opposition telle que ce qu'on observe est-ce que les dernières élections législatives n'ont pas été entachées par des fraudes je vais te répondre je vais te répondre avant d'en venir je veux juste te rappeler que nous sommes le 7 octobre 2020 le professeur Maurice Camteau lui-même dit je cite la politique du boycott n'a jamais profité dans un pays c'est lui qui le dit pour les personnes qui se demandent pourquoi nous allons aux législatives et municipales répondez-leur que nous y allons pour être en meilleure position pour défendre la modification du pôle d'électorat au Cameroun d'une part et pour impacter dans le cadre de la résolution de la crise dans le dos c'est lui qui le dit nous sommes le 7 octobre 2020 je peux te poser une autre question je suis en fait est-ce que est-ce que est-ce que tu peux justement avoir l'hypothèse que par rapport à cette déclaration là c'est une hypothèse je veux pas dire que c'est le cas parce qu'après aujourd'hui les faits nous envoient plutôt dans ce sens là et même justement le déroulement des élections peuvent venir et t'es ce que je suis en train de dire est-ce que tu imagines que Maurice Cam t'aurait pu comprendre que est-ce qu'il n'y a pas eu les fraudes mais il comptait il comptait sur les autres il comptait sur les autres non il comptait aussi sur Maurice Cam il comptait sur tous les Rachel pardon permettez-moi au fond de Platini juste une petite minute Platini les élections je ne suis pas qui ont passé au camo j'ai envie de te dire qu'il y a des gens le RDP ça a été battu dans beaucoup d'endroits et c'était pas la blague il y a eu ce qu'on appelle suivez le vote ça a marché là où Caval a gagné cette élection c'était pas la blague et t'as dit qu'il y a des bastions le RDP le MSI a un problème ils n'ont pas des bastions tu peux me dire est-ce que tu te rappelles que est-ce que tu te rappelles que Cabral Libi avait sorti ses gars avec l'essence et laisse-moi aller au bout Platini je vais juste te poser la question est-ce que tu te rappelles que Cabral Libi je vais te dire ce que j'ai envie de dire je te dis que même à Yabasi où tu vois il y a eu des élections c'est-à-dire que la formule de Cabral qui était celle de subir le vote n'était pas une blague les gens ont suivi le vote je suis pas ici entretenu qu'il n'y a peut-être pas eu des cas de fraude mais je n'en ai pas la preuve mais j'ai envie de dire que tout le monde sait que Moïse Cam dans cette élection vous pouvez avoir disqué non vous n'avez pas suivi nous on a suivi nous on a suivi ces élections après je vais être modératrice je vais être modératrice je vais vous dire que nous on a suivi ces élections Cabral Libi il est vivant aujourd'hui il y a même beaucoup de gens ceux qui nous suivent en direct Cabral Libi nous a montré tous les endroits où il y a eu des exactions même ces gars qui sont allés suivre les votes je sais que soudainement le professeur Moïse Cam a pensé qu'en allant aux législatives municipales il pourrait être victime de corruption ou je ne sais pas où qu'on vole son électorat alors qu'on vole sa victoire j'ai envie de dire soit tu penses que fondamentalement le professeur Moïse Cam est naïf ou un peu stupide parce que tu ne peux pas me faire comprendre que le professeur Moïse Cam qui a été ministre du président Paul Biya tu peux jeter comme ça je ne crois pas je ne vais pas pouvoir répondre en fait elle peut jeter pour que je repense ce qu'elle a dit après Moïse Cam permettez-moi de chuter on ne laisse pas de deux semaines rien ne s'est passé sur la scène politique camerounaise pour nous faire croire qu'en deux semaines le professeur Moïse Cam qui d'ailleurs était dans une dynamique de boycott des résultats présidentiels est soudainement arrivé à une réalisation qu'il y aura probablement le vote comment je vais le vol s'il allait aux législatives c'est un argument qui ne tient pas comprenez parce que si vous présentez ce genre d'argument alors c'est présenté c'est un peu dire aux Camerounais que le professeur Moïse Cam n'a pas une suite qu'il a un problème vous voyez au niveau de la réflexion c'est bon je peux aller c'est bon d'accord oui Platine tu peux je connais Modestine je vais juste te préciser Platine avant que tu commences s'il te plaît on est également subtil là dessus c'est pas qu'aujourd'hui je dis que non depuis je savais je soutenais le fait qu'il avait dit qu'il n'y va pas non c'est juste que on a regardé les élections comment les élections de la Suisse sont passées on a regardé après les élections et finalement on dit c'est lui qui avait raison en fait ce sont les faits qui nous font comprendre qu'il avait raison et nous on avait tort alors je vais aller pas à pas je prends les élections en soi les élections comme ils se sont déroulées on a vu Cabral Libi qui disait que je m'en vais aux élections pour gagner pour avoir la majorité oui ou non Cabral Libi il a ce qui mérite non non Platine tu t'attendais à ce que Cabral je dis de quoi que je pars aux élections pour perdre justement j'attendais cette réponse à vous Platine il faut quand même il faut quand même reconnaître que le président Maurice Camteau avait quand même plus de popularité en 2020 que Cabral Libi donc il est logique de penser que le professeur Maurice Camteau était en bien meilleure position pour obtenir plus de sièges à l'Assemblée nationale donc en ce moment même s'il même s'il n'avait pas obtenu la majorité à l'Assemblée au moins il aurait eu assez de sièges des sièges assez conséquents qui auraient pu ne serait-ce que permis d'offrir le débat à l'opposition d'avoir quand même beaucoup de soucis sur la modification du corps électoral c'est là où j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression je peux vous dire non non on donne tous les pouvoirs aux partis politiques alors que les partis politiques eux ils attendent de nous je vous prends l'exemple les gars disaient qu'ils veulent changer le code électoral non comment on peut non mais tu n'as pas terminé tu n'as pas terminé je reviens dessus donnez-moi des conditions pour changer le code électoral au Cameroun on veut voir allez-y je veux revenir pourquoi est-ce que on parlait de la coalition parce que là tu veux nous dire ça fait partie du débat tout à l'heure pourquoi Maurice Camto a fui l'élection la coalition l'intérêt qu'il y avait pour le professeur Maurice Camto de ne pas aller aux élections je reviens je reviens on est d'accord que les élections législatives et les élections présidentielles ne sont pas les mêmes pourquoi lorsque vous allez dans les élections législatives écoutez lorsque vous allez aux élections législatives on est d'accord que c'est local s'il y a une fraude locale est-ce que tu peux réunir massivement les gens pour lutter contre cette fraude-là il n'y a que ce cas bien sûr bien sûr Gabriel Liby l'a fait Gabriel Liby l'a fait Gabriel Liby l'a fait justement pour défendre il est pour défendre son cas particulier Platini je ne suis pas du désolé c'est la réalité parce que vous avez la mémoire de valeur laissez-moi vous expliquer Gabriel Liby lui-même n'est pas que député parce qu'il a dû défendre son député il a gagné en plein couture il a gagné de posture en l'écart de deux semaines et fonder l'argument sur le fait qu'il estimait qu'on va lui voler sa victoire n'a aucun sens et le seul opposant le seul opposant qu'il estime je termine si on se retient à ce genre d'argument alors on dira où est donc même la nécessité d'aller aux élections aux élections pour être prêts à ce que j'ai justement laissez-moi développer mes arguments parce que je vous parle il y a quelqu'un qui va intervenir c'est monsieur Franck Franck on vous écoute s'il vous plaît il est sur TikTok et il souhaite de réagir Franck on t'écoute s'il te plaît ouais bonsoir monsieur Dekamère et merci pour sur notre panel nous avons docteur Modesti nous avons Platini nous avons également Rachel allez-y monsieur en fait au Cameroun le législatif n'a pas sa place vous comprenez c'est l'exécutif qui domine quand monsieur Camto s'est plaint qu'on a volé sa victoire non c'est pas la question non 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 on ne veut pas non non laisse le parler laisse le parler si t'es plait laisse le parler laisse le parler parce que il va venir je demandais vous m'empêchez de dire des plus législatives c'est ça la question répondez un peu non non Dekamère laisse le parler s'il te plaît il est sous la voie c'est ça vous m'empêchez de dire mais pourquoi il se présente alors encore mais pourquoi il nous déclare dans le 7 octobre la nécessité d'aller au législatif expliquez-nous c'est ce qu'il a dit que ça sert à rien il a dit ça non il a déclaré nous sommes le 7 octobre monsieur pourquoi alors pourquoi Mouis quand tu as besoin des cabras qui sont allés à cette élection vous expliquez ça comment c'est la société il est législatif le 7 octobre non mais les gars attends s'il vous plaît 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 vous rappelez vous rappelez vous rappelez de la loi et il faut venir il faut venir il faut venir rappeler maintenant l'élection que tu as refusé ah bon il s'est présenté et il comprend ton jeu et même les primaires et même les primaires parce qu'il a dit comment on peut organiser les primaires non en gros il va venir dire au cabral et où l'autre venait on parle et c'est moi qui parle les gars l'avoir accepté mais vous êtes malade commencez à oublier ça près de lui parce qu'il a refusé les primaires les primaires et vous faites comment et vous faites comment bon mais franchement les gars la question aujourd'hui comment est-ce que le professeur Moïse Kam sera même candidat au président bon la candidature c'est ça comment la candidature du président Moïse Kam expliquez-nous non mais attend la dîner je n'ai pas vous expliqué je n'ai pas vous expliqué je peux vous expliquer sachant qu'il est président de parti politique parce que s'il n'était pas président de parti politique il peut être représenté comme indépendant il peut se présenter comme indépendant il y a trois possibilités vous savez que les élections législatives au Cameroun c'est tous les 6 ans on est d'accord ou pas tous les 5 ans pardon donc les élections il n'y aura pas législatives avant présidentielles tu veux répondre exactement à ce que j'essaie de vous expliquer ici sur le RDPC qui décide de combien de députés vous allez avoir et où c'est ce que vous ne pouvez pas comprendre et c'est ça et c'est ce qui s'est passé lors des élections législatives et en plus de ça laissez-moi parler une fois je n'ai pas parlé vous me coupez tout le temps je ne peux même pas dérouper le monsieur qui est arrivé tout à l'heure vous a expliqué tout à l'heure que les élections législatives au Cameroun ne servent à rien pourquoi et il a raison pourquoi je vous prends un exemple vous ne suivez pas l'actualité comment a été votée la loi de finances l'exécutif a décidé de la loi de finances il est venu déposer il est venu déposer qu'est-ce qui s'est passé Gabriel Liby lui-même il a discuté il a bavardé mais comme il était minoritaire les députés du RDPC ils ont l'habitude c'est ce qu'ils font ils sont juste là pour applaudir on dit que vous avez tel nombre vous avez tel nombre de budgets pour vos machins et c'est suffisant tous les décident pas l'exécutif maintenant j'ai posé la question ici de savoir comment on pouvait changer le code électoral au Cameroun vous n'avez pas répondu la seule possibilité de changer le code électoral au Cameroun c'était que les députés du RDPC décident puisqu'ils sont majoritaires étant majoritaires ils n'ont pas intérêt à modifier l'autre possibilité c'était quoi c'était que le peuple à un moment donné se décide et dit que non il y en a marre les candidats de l'opposition attendaient justement que le peuple réclame cela nous on n'a pas réclamé le code électoral vous demandez aux opposants de réclamer le charlie comment ils ont quel pouvoir vous dites oui Platinez je peux te remettre je peux te remettre je peux te remettre je suis platinez je peux te remettre je coupe mon picot parce que depuis j'essaie de dire ça vous ne comprenez pas en plein de n'importe quoi le peuple ne peut pas le suivre quitte à ce qu'il décide et de dire non moi je préfère ne pas risquer d'aller aux élections administratives pour me faire vous voulez parce que aux élections administratives ça n'est pas toi non non j'ai fini s'il te plaît j'ai fini c'est fini aux élections administratives pourquoi c'est localisé c'est sectorisé ça ne rassemble pas on ne peut pas rassembler parce que là-bas aux élections c'est chacun qui va aller défendre sa candidature alors que aux élections présidentielles on a un seul candidat tout le monde est focalisé sur lui donc on peut mobiliser plus dans ce sens là voilà ce que je voulais expliquer je vais donner voilà c'est bon j'ai si vous permettez-moi puisqu'on est sur plusieurs formes merci déjà aux Camerounais de s'intéresser à la chose politique est-ce que je pourrais y aller avant de réagir si nous allons laisser Rachel réagir en trois minutes après il y a deux personnes aussi ailleurs Rachel tu réagis voilà Platiney tu as posé la question à savoir comment faire pour changer la constitution non non le code électoral le code électoral excuse-moi oui autant pour moi le code électoral il faut une majorité de députés mais ce qu'en son combat c'était de changer c'était quoi changer le code électoral Platiney laisse-moi parler ne m'oublie pas s'il te plaît vous imaginez il gagne les élections avec tout ça 11% Platiney laisse-moi je ne l'ai même pas je suis tout le même au début je n'ai pas encore terminé s'il te plaît souffre de mes écoutez merci on ne peut pas muter les gens c'est très compliqué voilà Platiney le combat de monsieur Camto il a toujours contesté le code électoral on est d'accord il a donc une opportunité je vais t'expliquer pourquoi tu dis directement qu'il ne pouvait pas quelles sont les raisons que tu avais à dire qu'il ne pouvait pas sachant que les autres sont présents le RDPC a contrôlé les élections non le RDPC n'a rien contrôlé parce que le SDM a eu des députés le SDM a les députés pourquoi le SDM ne pouvait pas avoir des députés ça n'a pas l'impact à l'Assemblée nationale finalement ça devient un peu plus ta voix ne peut pas impacter à l'Assemblée nationale puisque l'opposition est minoritaire par rapport à l'opposition pourquoi l'opposition est minoritaire et quand on a eu l'opportunité non 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 Platiney moi je ne parle plus parce que là on a un peu débat on a un peu débat on a un peu débat le MC a déjà été au municipal ils avaient un député ils avaient fait quel match pour avoir ce député parce que un député ça fait à quoi Maurice quand tu avais dit qu'il n'est pas à donner les postes aux gens je peux intervenir non c'est pour toi il a compris à la dernière minute qu'il ne pouvait pas avoir les députés qui permettent de pouvoir s'il te plaît il a compris à la dernière minute oh là là est-ce que je peux intervenir je peux intervenir après si c'est un tiktok avec s'il te plaît mon est-ce que tu as la parole Platiney ce que tu dis pose problème à plus d'un niveau déjà sur le plan du timing quand tu dis que le professeur Maurice Camteau avait réalisé qu'après que le régime ait volé sa victoire en 2018 il a réalisé les gens qui disaient comment tu vas aller aux législatives alors qu'on est encore en train de contester les résultats de la présidentielle et c'est ce qui va justifier son discours pour rassurer les membres de son parti sur la nécessité d'aller aux législatives deux ans après les présidentielles donc venez nous dire aujourd'hui que c'est parce qu'il avait pris conscience qu'en allant aux législatives ça n'allait rien donner c'est un peu nous prendre un peu pour les idiots d'autant plus que l'intervalle modestine s'il te plaît est-ce qu'on peut interagir s'il te plaît on interagisse non 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 parce qu'à fait j'oublie tout ce qu'elle dit parce que modestine va pas être beaucoup après on oublie je te laisse ta parole tu as parlé plus de 5 minutes je ne t'ai pas interrompu laisse moi finir mon propos avant la pub c'est-à-dire qu'entre le moment où il déclare qu'il part aux élections et le moment où il déclare qu'il part on a un intervalle de deux semaines deux semaines et il décide de ne pas aller aux législatives à la veille des élections c'est-à-dire quand tu dis le but du professeur Kamto n'était pas de donner les postes aux personnes qui le suivent mais c'est très grave parce que l'engagement politique j'entends souvent les gens les supporters de Kamto ils aiment dire ça qu'on ne s'engage pas en politique par intérêt je suis désolé de vous le dire on s'engage aussi en politique par intérêt donc les jeunes comme Benjamin comme les maîtres Michal Doki oui ils avaient ils voulaient aussi devenir des députés ne croyez pas qu'ils s'engageaient derrière Kamto juste pour ramasser les balles dans la rue ok donc ils voulaient aussi assumer des fonds professeur Moïse Kamto sur le fait que le RDPC allait lui voler sa victoire c'est un argument qui ne tient sur rien tout au contraire tout laisse à croire que le professeur Moïse Kamto est égoïste il est dans une politique de lui ou personne c'est-à-dire qu'il doit être la seule personne qui doit occuper donc le professeur Moïse Kamto savait qu'il pouvait avoir la majorité à l'Assemblée nationale mais il a décidé de ne pas je vais chuter en disant ceci si on te concède ce que tu dis Platini si on te concède le fait que il est inutile d'aller aussi si on te concède ton argumentaire ok ça suppose tout simplement que il est inutile d'aller aux élections au Cameroun parce que nous savons tous que la machine électorale du RDPC ne change pas en fonction de la qualité des élections donc si le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas aller aux législatives et ne suis pas parce que la machine électorale du RDPC qui est en place va toujours voler la victoire alors la problématique qui se pose c'est pourquoi alors présidentiel puisque la même machine est en place donc qui n'est pas va répondre s'il vous plaît qui n'est pas va répondre à cela qui n'est pas va tu as la parole pourquoi elle est présidentielle reprends à ma question s'il vous plaît s'il vous plaît écoutons quelqu'un de franchement la politique est-elle faite pour ses biens personnels ou bien pour servir la population voilà la je reprends très rapidement à la question ok je reprends très rapidement à la question si tu es avant c'était une question rhétorique donc il faut laisser vas-y donc décailler regarde ce qui se passe au lieu qu'on est on discute pour avoir un consensus de l'opposition pour aller à rang serré non non je ne suis pas d'accord avec toi consensus il faut être député vas-y moi mais ça boule que je parle mais il n'y a pas de temps consensus avec qui avec les gens qui sont allés aux élections tu as refusé les élections mais consensus il ne peut pas payer ses gars lui il a fui les gars sont allés ils ont eu les députés ils peuvent c'est un peu l'enjeu est différent l'enjeu est différent l'enjeu est différent l'enjeu est différent parce que où je trouve ce débat-ci on est en train de vouloir montrer que monsieur Capito est incohérent c'est ça que trouve sa cohérence c'est le débat ce qu'il y a voilà on est en train de montrer que monsieur Capito on est en train de crédibiliser monsieur Capito imaginez alors un pouvoir est là depuis non ça c'est pas le sujet c'est pas le sujet c'est pas le sujet la manière avec laquelle Maurice comme toi avais dit qu'il n'allait pas aux élections et là je lui ai dit depuis le départ que sur cette partie là nous même on avait attaqué on avait attaqué Maurice Gato mais aujourd'hui après coup aujourd'hui après coup les faits nous montrent qu'il avait raison on va débattre on ne fait pas ça c'est que ça le point Platini 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 Modestine une minute une minute oui du Camer parce qu'il y a énormément je vous dis ce débat est tellement subi il y a du monde du deux côtés ça intéresse les Camerounais je préfère que qu'on se que ce soit organisé on va donner la parole à Sergio il faut être très court il faut être court il est temps les parents c'est pas le temps mais vas-y comme tu es Serge sur TikTok tu peux monter sur TikTok ici ça prend 3 vas-y restez sur le sujet parce que ne nous perdez pas le temps en prenant la parole s'il vous plaît le candidat de l'opposition qui a été critique qui n'a jamais trahi depuis le début de son entrée en politique jusqu'à aujourd'hui c'est hors sujet non 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 il ne faut pas rentrer dans ce débat parce que là on ne peut pas rentrer le politicien qui se confondit le plus au Camerou n'entre pas dans ce débat alors que pour être président il fallait aller aux Léziatis il les a refusés c'est ça la question et monsieur Sergio répondez il peut être investi pour être notre pratique ou bien avoir ses 300 mais quel lequel il a fui ses élections les gens sont partis il va payer combien donc toi Résor la crise est une autre il n'y a pas de prononcer qu'on doit voler son élection non il a donné aux raisons la crise du noso exactement les prisonniers politiques va les sortir le code électoral le code électoral oui la question qu'on se pose aujourd'hui à savoir non le code électoral vient plus tard l'autre on n'était pas dans ça non c'était dans ça le code électoral était dans ça le code électoral et le noso c'était dans ça j'aime même la vidéo oui le code électoral depuis on dit bon à cet homme à cet homme à tout s'il vous plaît à cet homme le code électoral oui où est aujourd'hui qu'est-ce qui a changé rien exactement et pour quelles raisons je vais essayer de parler la 3 000 que les gens rien n'a changé au Cameroun depuis les années 2010 rien n'a changé c'est le même discours rien n'a changé et aujourd'hui il prétend à aller aux élections c'est pas possible et après on commence à dire non ils commencent à faire le chantal disant qu'on ne doit pas prolonger le mandat des députés et c'est lui qui joue qui détient qui ordonne le rythme comme on dit dans l'autre oui attend je viens attend je viens il ne sera même pas candidat il n'y a même pas une possibilité parce qu'il serait concis à tous les niveaux il rêve en cas de rêve il sera candidat il sera candidat en 90 en 90 ou bien en 92 je ne sais pas où c'était en cas elle était majorité à l'assemblée c'est pour vous dire qu'on dit qu'après 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 il n'est pas majorité qu'il ne peut rien changer elle dit qu'elle était majorité à l'assemblée il a changé quoi donc qu'après le parti c'est un égoïste qu'il n'est pas qu'il n'est pas le respect le panneau il y a énormément de personnes oui est-ce qu'il est majorité est-ce que je dis ceci qu'après l'avantage aujourd'hui même s'il n'a qu'un député merci, merci Sergio on va donner la parole s'il vous plaît, permettez platini, platini à la parole on va réveiller, t'inquiète pas, on va réveiller vas-y, vas-y, donne la parole ok, je vais parce que j'ai beaucoup parlé, j'y ai beaucoup de personnes à la parole Serge Anango, tu as la parole je constate qu'il y a une erreur qui est fait un débat, c'est-à-dire l'anachronisme et une chronique, c'est-à-dire la politique on n'entend pas bien on n'entend pas un sel, je t'entends pas ça sonne trop coupe là j'ai l'air que le téléphone va se voir quand on fait la politique on recherche l'influence quand on recherche l'influence, on joue avec le vent, il n'y a pas de politicien qui dit j'ai des positions ancrées, tout ça, c'est pas la politique c'est du mensonge, tous les politiciens veulent prétendre qu'ils ont des positions qui sont ancrées, mais la politique c'est de l'opportunisme, et si quelqu'un ne comprend ça je ne vais pas expliquer les travaux d'Édouard Berners ou les travaux d'autres personnes qui ont suivi la question, ils sont bien plus qualifiés que nous les politiciens sont un opportuniste ils sont un illusioniste, le politiciens il faut comprendre ça, pourquoi ? parce que quand tu as des idées politiques à quoi servent les idées politiques ? ces questions j'ai compris, j'ai dit simplement que quand on pose la question dans ce sens c'est analyser l'option politique de façon infantile le pourquoi, c'est pas comme ça qu'on analyse les choses tu ne peux pas faire ça sur la physique tu ne peux pas faire ça maintenant c'est je pense que... pourquoi les épouses dans la politique ? c'est compliqué, il faut la volonté avec de l'humilité je dis, on peut dire, ah, je suis bien des mains les politiciens qui l'ont fait, il y en a un paquet il y en a même des grands politiciens parmi donc, on a tous reproché ça à Camtou mais c'est pas parce qu'on le pense, c'est juste qu'à un fond de lui on est obligé d'attaquer la personne parce qu'il fallait monter aux gens, c'est déconnant c'est le but, mais le fait d'attaquer Camtou ce qui fait qu'il a été incohérent, ça a un non-sens un policien partit, c'est incohérent parce qu'il compte pour le politiciens, c'est quoi ? c'est garder le cap, c'est l'influence c'est-à-dire qu'il doit agir, il doit agiter les gouvernements pour s'adapter à la vitesse du ventre s'il dit, ouais, je suis politiciens, je vais dans cette direction-là je pense que tu nous baratines je pense que tu, je pense que là non mais, franchement c'est décahéré en train de venir moi, c'est où il part là, on peut pas être écriteur parce qu'il y a énormément de capes il y a beaucoup d'étapes comme ça il faut regarder le départ on peut pas faire 10 minutes de paroles je vais pas faire 10 minutes, je vais redescendre vous pouvez pas aborder un tout hautement complément de la possibilité aussi concernant il faut savoir si je te parle du 13e, si on filtrise c'est trop, on perd de l'essence mais si on dit les choses, elles sont compliquées en fait, à chaque fois qu'on explique un, c'est vraiment sûr on ne pourrait pas faire ça bon, mais maintenant, comment est-ce qu'il va se présenter à l'élection on veut savoir non, mais attends, non, 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 du camé à chaque fois que tu me faisais le même coup je vais, attends, 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 attends je vais les essais, je suis non, 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 je vais juste récaler les choses parce que du camé, chaque fois qu'on parce qu'en fait, du camé modestine, elle a passé le temps on va couper le débat, on va couper le débat on va couper le coup modestine a passé le temps, elle a dit que quand on a dit ça, il s'est contrédit si c'est le cas, elle a raison, tout simplement mais ce que ça essaie d'expliquer, c'est qu'un politicien il agit en fonction de de la santé, en fait si aujourd'hui il pleut, il dit que les gars qu'il en fait ne pleuvoir et demain il fait chaud, le politicien va dire qu'il fait chaud parce qu'il s'adapte en fonction de la situation c'est pas... non, juste une phrase Serge, une seconde moi j'ai essayé de vous l'expliquer ça à modestine, elle n'a pas compris tu t'imagines que, comme on dit le 7 octobre 2020, qui va aller aux élections après ils se rendent compte que derrière le MSC n'ayant pas de député à l'Assemblée nationale a été plus d'influence durant les sept dernières années ça c'est un peu parce que ce sont eux qui ont dicté les sujets sur lesquels il fallait débat sur les chaînes de télé comme quel sujet, comme quel sujet platiné est-ce que vous me permettez vous me permettez de placer bon, on va écouter modestine s'il vous plaît écoutons modestine écoutons dans modestine modestine je veux, je veux même pas te parater les actions de Cabral et Bic c'est ça d'année d'année je veux être nécessaire écoutez, qu'est-ce qu'il a fait de plus que Cap Talk merci non, c'est pas ça la question c'est pas ça la question Serge ok, je peux intervenir je vais pas prendre ce que je vais pas vous êtes en train de dire que ce n'est pas pour ça qu'on parle de choses répondez aux questions parce que si vous commencez à être posté vous dites que c'est pas ça la question vous allez commencer à flinguer comment M. Tanto va être au Président va se présenter comme candidat non, ce n'est pas ça le débat ce n'est pas ça le débat justement, vous déroutez ce n'est pas ça le débat est-ce que je peux reprendre ? je peux intervenir ? c'est le véhicule Moulesine, tu as l'achat à parole s'il vous plaît sur Facebook est-ce que vous êtes sur TikTok ? parce que c'est mieux vous allez nous retrouver sur TikTok parce que c'est mieux il y a des gens qui demandent c'est pas sûr et tu as l'achat sur ce débat là, après tu peux descendre ce qu'on n'y a pas dès que tu prends d'autres questions oui, après, vas-y on va écouter Moulesine d'accord, je termine oui, est-ce que je peux intervenir ? d'accord Platini, l'enjeu de mon débat n'était pas de montrer les incroyances du posteur Camus l'enjeu du débat était la question la question fondamentale était l'impact je comprends l'argumentaire du sel il faut savoir que peu importe vous voyez le côté qu'on veut prendre la chose on trouvera assez d'arguments pour le défendre parce que c'est un débat d'idées et l'idée les débats d'idées ont ceci d'extraordinaire qu'on peut tirer ça dans tous les sens qui nous arrangent la question fondamentale qui demeure aujourd'hui et sur laquelle tout le monde de bonne foi peut être d'accord c'est que ça n'a rien profité au MRC le boycott des élections de 2020 une fois on est d'accord là-dessus la question maintenant c'est de se projeter dans la région ça c'est de ton opinion c'est de ton opinion les faits on va dire on discute dans les faits on discute dans les faits ok j'assume ok j'assume ça comme étant mon opinion mon opinion mon opinion demeure que il serait candidat à l'élection présidentielle de 2025 au moins il serait candidat avec une pétition il peut l'être avec une pétition des députés qui va accepter oui 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 les mères RDPC non non les chefs des villages non il y a le chef des villages Serge Serge on ne peut pas on ne peut pas Serge estimez qu'il ira collecter 500 signatures auprès des collectivités locaux acquises au RDPC c'est quand même se bercer dans les visions donc au moins le bénéfice de toute façon les faits sont faits c'est-à-dire qu'il n'est pas allé je crois que l'enjeu du débat ne devrait pas être spéculé sur ce qui s'est déjà passé mais comment je veux dire sur l'avenir c'est-à-dire que il a déjà boycotté ses élections ce n'est plus à refaire la question maintenant c'est de savoir est-ce qu'il peut aller aux élections non mais justement Modestine en fait Modestine nous on te dit que notre position c'est quoi c'est par rapport au fait qu'il a boycotté les élections qu'il est en bonne posture pour être le challenge de post-dérité comment on va débat c'est un bien meilleur débat laissez-moi développer c'est un bien meilleur débat c'est ça le but qu'on essaie d'expliquer depuis c'est que nous on avait attaqué Boris Kampto du fait qu'il avait boycotté les élections et au final la réalité nous montre qu'il avait raison de le faire pourquoi ? parce que vous à chaque fois vous oubliez les paramètres très importants toi Dukamè tu te bases sur les chefs des villages l'impact qu'on affiche la vie de la population c'est très important pourquoi pas ça ? durant toutes ces élections il a montré il a montré justement au peuple que ceux qui sont allés aux élections ils ont eu un député ils ont impacté quoi ? voyez un peu qu'est-ce qu'ils ont impacté ? rien du tout la différence c'est que ces personnes-là ils ont changé leur vie voilà le seul impact ils ont c'était personnel mais en tout temps qu'est-ce que la population a apporté ? la majorité des députés qui sont à l'assemblée qui sont acquis au RDPC eux-mêmes sont juste là-bas parce qu'ils sont là pour changer leur propre situation ces opposants-là qu'on a aujourd'hui comptent sur nous parce que si on laisse le RDPC aller changer la loi pour se mettre en faveur non, justement parce que vous justifiez ça il y a quelqu'un qui l'a dit ici-là il y a quelqu'un d'autre sur le panel qui l'a dit c'est pour vous dire qu'à chaque fois nos pouvoirs que le peuple a on le en fait on donne le pouvoir en fait on fait croire que les partis de l'opposition ont ce pouvoir-là alors que c'est nous qui l'avons nous déjà on cautionne le fait que le RDPC puisse le fait déjà qu'on cautionne que le RDPC puisse aller changer la constitution pour se mettre en faveur c'est d'ailleurs le fait qu'on cautionne déjà tout le RDPC c'est partout au Cameroun comment Cabral s'est présenté aux élections de 2016 il a qui parle de Cabral Cabral allait gagner il allait gagner et je n'ai souvent entendu les Cabral ils sont partout ils sont partout et même parlant du Bastion quelqu'un peut me dire où est le Bastion du MRC le Bastion c'est où ? c'est que si Maurice Camteau impactait vraiment sur le peuple camerounais le peuple serait sorti pour demander la libération de Maurice Camteau ou bien sorti dans l'ordre de Maurice Camteau aujourd'hui il y a beaucoup de gens aujourd'hui beaucoup de gens sont en colère au Cameroun c'est ça qui montre la situation c'est ça vous ne voulez pas prendre en compte je suis curieux si on entend que Maurice Camteau n'est pas mobilisée n'est pas mobilisée quand je dis mobilisée c'est-à-dire quoi ? vous avez vu comment Cabral a pu récupérer ses députés c'est-à-dire que si à un moment donné vous dites que les gars de l'opposition allaient vous présenter une fois qu'on a voté débrouillez-vous venez vous gagner et tant que nous en restaurant on observe rien ne va se passer et justement j'ai voulu rebondir dessus vous m'avez coupé parce que je voulais anticiper cette histoire de changer le code électoral tous les partis de l'opposition voulaient changer le code électoral juste après le contentieux électoral pourquoi ça ne s'est pas fait ? parce que la population nous les Camerounes on a observé on a cru qu'eux ils devaient le faire alors que non ils ne peuvent pas si on ne se mobilise pas parce qu'en face je vais vous expliquer en face on a les députés du RDPC qui sont en majorité pour basculer ça il fallait que la population soit demandeur à dire que nous on vous a voté vous êtes là-bas on veut que vous changez le code électoral pour éviter non non il fallait la majorité des députés de l'opposition on ne change pas le code électoral dans la rue ce n'est pas le peuple non on change le code électoral à la séance nationale la mobilisation du peuple aurait été de voter des élus de l'opposition pour aller challenger les élus du RDPC parce que c'est que on n'a pas ce que c'est mais non aucun intérêt à comment je vais dire à écrire un code électoral qui va favoriser l'opposition donc pour être en position de changer le code électoral il ne suffit pas de comment je vais dire de faire le populisme dans la rue il faut aller à l'Assemblée nationale du coup c'est toi qui viens nous en disant dans les conditions actuelles ça ne sert plus à rien d'aller voter on est d'accord parce que non ça ne sert à rien d'aller d'aller d'abord au moins en fait tu dis chose à son contraire on est en face des gens qui sont prêts à gagner les gens qui sont en face prêts à gagner on a les gens en place qui se sont taillés les résultats des élections présidentielles sur mesure tu veux dire que après ça ils vont aller laisser les élections législatives aux autres c'est ça ? non ce n'est pas ce que je dis voilà Latini je suis en train de dire que je ne me contredis pas c'est en prenant ton argumentaire à savoir que c'est unitaire d'aller aux élections du moins tu étais en train de justifier le fait que le professeur Maurice Campton ne soit pas allé aux élections du fait qu'on allait voler sa victoire et j'étais donc en train de te dire que si on se fonde sur ce genre d'argumentaire alors dans l'absolu il n'y a pas nécessité d'aller aux élections et là c'est ce que nous on a compris et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre vous ne voulez pas comprendre non je suis désolée je suis désolée parce que je suis désolée je suis désolée je suis désolée je suis désolée Maurice nous a mis face devant nos responsabilités et c'est ce que j'essaie de faire comprendre qu'en fait pour gagner une élection dans ce pays il faut que le peuple soit mobilisé c'est-à-dire que vous devez être derrière vos élections vous devez aller voter et surveiller vos votes de la mesure où si vous lâchez ça c'est des cas c'est pas Maurice Campton il faut être de bonnes fois en 2012 après les présidentielles Maurice Campton qui est déjà leader de l'opposition leader du MRC il va aux législatives après les présidentielles et lui-même est candidat à la députation ok en 2018 il va aux présidentielles il reclame sa victoire il reclame une victoire supposément volée et en 2020 il déclare qu'il va aux législatives et ensuite il se retrace deux semaines plus tard maintenant quand tu viens nous expliquer que son revirement le 2020 est dû du fait non 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 en fait moi c'est des hypothèses c'est pas ce qui est la réalité je peux pas dire c'est ton hypothèse c'est ton hypothèse c'est ton hypothèse on te bat sur les faits on te bat sur les faits on te bat sur les faits je t'ai dit il y a plusieurs possibilités tu vois un peu et c'est cette possibilité c'est parce qu'aujourd'hui on s'est dit que les faits lui donnent raison alors il avait eu ses raisons il avait eu ses raisons de dire qu'il va aux élections comme il a eu d'autres raisons qui l'ont permis de dire que je vais plus aux élections finalement on avait attaqué et nous après la lecture de la situation les faits lui donnent raison ça veut dire ça veut dire qu'on a eu des faits nouveaux depuis 2020 au Cameroun non on a les faits nouveaux pourquoi pas les faits nouveaux c'est pas pour nous dire non Platini pourquoi ton argument de le fait qu'il ne soit pas allé aux élections de 2020 nous a permis de prendre conscience il faudrait que tu établisses déjà que il y a eu des faits nouveaux au Cameroun depuis 2020 pour le fait qu'il nous a montré quelque chose laisse-moi te répondre laisse-moi te répondre là aujourd'hui on essaie de t'expliquer que durant les 5 dernières années le fait que Maurice Cantone ne soit pas à l'Assemblée nationale lui a laissé lui a donné la possibilité de pouvoir critiquer et il a joué son rôle de l'opposition c'est-à-dire ce sont eux qui ont à chaque fois ramené des sujets sur lesquels il fallait en débattre et discuter qui a fait à ce que aujourd'hui au Cameroun nous sommes à l'étranger essaye d'appeler au Cameroun aujourd'hui parce que les gens nous on est dans la diaspora il y a des gens qui font qui sont partisans du ADPC mais regardez aujourd'hui au Cameroun appeler n'importe qui pour lui demander de vous parler d'un parti politique nous on vous parle de ça par rapport au fait qu'on a étudié la situation et on a vu que n'étant pas l'Assemblée nationale et que ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas pu impacter ont finalement compris qu'en fait pour ça Maurice quand tu avais raison de ne pas y aller ok ce genre d'argumentaire sous-tend que en allant au l'Islatie au municipal ça devait empêcher ou ça empêche c'est-à-dire qu'une fois les députés d'opposition je ne sais pas une fois s'ils allaient aux élections c'était ça allait les empêcher de pouvoir comment je veux dire relever des sujets ou alors amener des sujets de débat au Cameroun ce qui est complètement faux parce qu'au moins ils pouvaient continuer dans la même mouvance tout en ayant des députés non justement on aurait bien voulu voir un groupe de l'opposition y compris les opposants du MRC à l'Assemblée mener des débats ça veut dire qu'on créait un remue-ménage à l'Assemblée puisqu'ils ne peuvent pas voter ils ne sont pas majoritaires ils n'auraient pas été majoritaires à l'Assemblée à la maison ils n'auraient pas été majoritaires pourquoi tu te sentis à dire que le système ne devait pas être majoritaire explique là ici que le NDPC aurait eu la majorité toi même tu sais le problème n'est pas pour la majorité on parle au moins d'avoir au moins on parle d'avoir une voix je vous ai posé la question de savoir comment on fait pour changer le pot d'électorale Platine si tu permets s'il te plaît Platine autant tu insinues que le MRC ne devait pas avoir l'opposition ne devait pas avoir la majorité autant nous aussi on insinue qu'avec le MRC l'opposition pouvait avoir la majorité parce que l'opposition avec le MRC avait quand même des bonnes têtes bansantes quand on parle du coup et même si l'opposition n'avait pas la majorité au moins l'opposition devait avoir un groupe assez conséquent pour avoir ne serait-ce que les voix divergentes la question majeure ici c'est de ramener le débat à la maison du peuple dans la maison du peuple parce que le populisme c'est bien mais on ne change pas les lois dans la rue donc on aurait au moins aimé voir que le dynamisme qu'on observe avec le MRC se passe à l'Assemblée nationale au moins ça aurait une autre et finalement on va rester bloqués on va bavarder la soirée je vous dis que le RDPC n'aurait pas laissé le MRC la majorité à l'Assemblée nationale non mais je n'ai jamais mais comment les autres ont dit qu'on sait qu'on va avoir des députés à l'Assemblée nationale pourquoi justement pourquoi quand on a volé ces exposés on a quand même donné 16% Platini je n'ai jamais affirmé dans l'Assemblée que l'opposition aurait eu une majorité à l'Assemblée comme pour aller aux élections je n'ai jamais fait une telle affirmation j'ai dit que dans l'absolu il y aurait au moins un groupe de l'opposition à l'Assemblée qui pouvait au moins ouvrir le débat c'est-à-dire un groupe assez important qui pouvait permettre au moins de donner la voix une voix dissonante importante à l'Assemblée nationale ce que je dis et je précise prenons l'exemple du député du SDF j'oublie son nom il y a un seul député du SDF qui a permis d'ouvrir le débat sur la crise anglophone à l'Assemblée nationale qui a eu plus d'impact je ne sais pas si quelqu'un se souvient de son nom seulement la position de ce député un député du SDF je crois il est du nord ou quelque chose comme ça j'oublie son nom mais ses actions à l'Assemblée nationale ont permis d'ouvrir un débat important sur la crise du nos autres et sa seule prise de parole sur le percho était plus conséquente que tout ce qu'on pouvait dire dans la rue c'est pour dire que peu importe le débat ou peu importe les actions du MRC dans la rue ça ne peut pas avoir le même impact que ce débat soit porté à l'Assemblée nationale donc nous fait croire que le MRC n'est pas allé aux élections parce qu'il devait oublier un effet hypnotique sur le Cameroun c'est-à-dire que ces cinq dernières années tous les Camerounais étaient braqués sur les mouvements de la base avec les agressions les artistes et compagnie et compagnie les cases des ambassades et compagnie donc c'est ces actions-là qui ont permis le MRC qui a permis au MRC d'être toujours dans une mouvance politique mais l'impact ici n'est pas positif je suis désolée l'impact oui il y a eu un impact mais l'impact à infini n'est pas positif parce que ces actions de la base bien qu'ayant pas eu un impact dans la société a pu résulter sur un impact négatif puisque même les Camerounais qui étaient acquises à la cause de Camto aujourd'hui le repulsent c'est-à-dire que quand on parle de MRC aujourd'hui dans l'inconscient collectif de la majorité des Camerounais ça renvoie à la violence ça renvoie à l'agression ça renvoie à la dictature moi-même j'en ai été victime Serge on en voit toi-même Platini tu en as été victime ça c'est l'impact que le MRC a eu sur le peuple Camerounais ces cinq dernières années donc nous dire qu'ils ont boycotté les élections pour avoir un impact dans la rue la question est de savoir on est tous d'accord il y a eu un impact mais quel type d'impact et quelles sont les conséquences ou la résultante de cet impact sur les élections de 2025 donc nous voilà maintenant Rachel oui après je répondis avant les élections 2018 le professeur Maurice Camteau a une très longue carrière politique il est parti du SDF pour muter dans le RDPC il est pas enfin ou dans le parti enfin je veux dire il a été ministre de la République et il est parti de ministre de la République pour l'opposition dont c'est Calton qui a une très longue carrière politique même en termes d'âge et de maturité il est je crois il est au moins de 30 ans plus âgé que Cabralibi donc Cabralibi c'est un jeune leader qui est un jeune Camerounais qui sort de nulle part comme ça et puis subitement il réalise l'espoir de comment je veux dire non seulement de sortir troisième lors des présidentielles en 2018 mais d'obtenir cinq députés avec près de deux cinq je crois c'est cinq députés avec plus de 200 conseillers c'est extraordinaire parce que comparé à Camteau en 2013 le MRC est allé aux législatives et municipales en 2013 ça n'a résulté que sur un seul député donc dans l'histoire politique du MRC à ce jour on a eu qu'un seul député donc en ce sens quand lui-même a été candidat à la députation il n'a pas été voté donc en ce sens là il faut comprendre que Cabralibi comment je veux dire il a réalisé un coup de maître il faut le lui concéder maintenant est-ce que durant les cinq dernières années on a vraiment eu les effets des députés du MRC du Cabralibi à l'Assemblée non bon bref elle s'est lancée donc je veux dire on a le sentiment que bon pour elle je suis députée ça me donne une certain immunité ça me donne quand même un certain poids qui me permet de grossir mon commerce mais on ne l'a pas vraiment vu on se serait attendu je vais chuter en disant on se serait attendu c'est-à-dire que normalement avec des jeunes Cabralibi en partie jeune constitue des jeunes avec des jeunes comme des Nouran Foster on se serait attendu quand même qu'il pose des actions qui peuvent créer de l'éclat Nouran Foster aurait par exemple pu épouser la cause des femmes au Cameroun vous voyez parce qu'on a quand même au Cameroun tous les jours les femmes qui sont assassinées dans les rues les femmes qui sont retenues maintenues prisonnières dans nos hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de moyens pour payer on aura les jeunes filles les petites filles qui sont violées elle a aidé beaucoup de femmes je les furent bon peut-être après elle a aidé beaucoup elle a aidé les hommes comme les femmes elle a aidé peut-être qu'elle a fait mais ça n'a pas eu un grand coup d'éclat bon moi je n'ai pas suivi je veux dire si elle fait je m'en excuse mais je veux dire ça n'a pas elle a donné avec son mari même du travail elle a aidé énormément des gens dans le social là franchement écoutons je conclue en disant pour moi et j'aimerais que quelqu'un me prouve le contraire je conclue en disant qu'il faut reconnaître effectivement que le MRC a dominé le crachoir je ne vais pas le tenir longtemps parce que j'aurais aimé quand même que Platini ou bien Serge soit là parce qu'ils nous ont ils nous ont fait comprendre que l'homme politique en fait la politique l'homme politique en l'occurrence Maurice Camteau change au fur et à mesure en fonction du temps et en fonction de ce qui change dans le pays je veux les interpeller par rapport aux conditions que Maurice Camteau avait l'aéré pour participer aux élections il a parlé du changement de la constitution du code électoral autant pour moi je ne sais pas pourquoi je me dis il a parlé du changement du code électoral il a parlé de la guerre du Noso et il a parlé du truc de Boko Haram si je ne me trompe pas donc la question que j'aimerais poser à Platini et à Serge est-ce qu'il n'y a plus la guerre au Noso monsieur Camteau aimerait se représenter au présidentiel est-ce qu'il n'y a plus la guerre au Noso est-ce que le code électoral a changé est-ce qu'il n'y a plus les attaques de Boko Haram donc j'aimerais vraiment qu'il me réponde sur ce sujet étant donné que la politique l'homme politique change l'homme politique Maurice Camteau pour le citer change en fonction des situations merci beaucoup Rachel je vais te reprendre tout à l'heure pendant que tu es en bas monsieur Padilla sans avoir reprendre à toi merci Rachel oui monsieur Padilla on vous écoute oui merci du Kamek tu me prends maintenant sur ce débat alors que tu m'as festigé quand il s'agissait de l'autre sujet que tu parlais là à Nango et tu as dit que j'étais pro à Nango là je te le conseille tu as raison d'avoir tes opinions maintenant et il a mis ce problème là en exègue voici ce qui se passait dans l'espace politique quand on n'existe pas dans l'assemblée un parti politique doit vivre bon comment est-ce que le parti les partis politiques qui ne sont pas représentatifs à l'assemblée vivent et puis il faut aussi aller à l'assemblée voir ce que les autres se font maintenant je constate à Maurice Kanto qui utilise sa base qui est la base brigade anti-Sahdina qui combat les Tontina est-ce qu'il y a qui est la base je répète vous voulez qu'elle parle en anglais je disais quand un parti politique est constitué pour exister dans les institutions quand tu existes dans les institutions tu fais des propositions quand il y a des sessions les sessions budgétaires les sessions ordinaires c'est pas ça que tu veux non je vais revenir à cause de fraude on dit qu'on a fraudé les élections on a donné les pourcentages à chaque parti politique et les autres on dit que ils sont deuxième si on parle de ce fait là on dit qu'il y a fraude est-ce que ce fraude là les résultats que la cour constitutionnelle a donné à chaque parti est vrai ça c'est une nuance qu'on peut débattre ça n'aurait pas de fin exactement on arrive en 2020 en février 2020 où il faut aller aux législatives qu'est-ce qui se passe on annonce qu'on va aller à l'assemblée on va participer dans tous les élections il faut dire ça pourquoi vous cacher ça deux semaines ou bien quelques jours plus tard on fait le retour au pédalage en disant que les mêmes raisons qui nous ont conduits à les gagner les mêmes constitutions les mêmes codes électoraux qu'on a utilisé pour gagner et être président élu n'est pas bon pour aller à la députation voilà j'ai oublié de souligner ça exactement exactement tu mets trop le feu tu vas descendre non je ne mets pas le feu du campement laisse pas 10 c'est ce qu'il a dit qu'il te prenne c'est ça il a dit qu'il te prenne donc quand tu vas massacrer là-bas donc quand on arrive dans un scénario comme ça sur de la politique il faut simplifier les choses pour que les gens comprennent parce qu'il y a beaucoup des incultes dans les réseaux sociaux que le code a vendu un élu s'il vous plaît le direct c'est trop long moi je vais couper parce que je veux un direct de 1h30 c'est parce que tu ne veux pas que je parle parce que tu as peur tu veux pas bien t'attaquer c'est trop long je veux relancer tout le monde je le prends les mêmes personnes je coupe non non tu ne relances rien laisse moi finir sinon je vais perdre ma fille de pensée vas-y vas-y parce qu'après c'est trop long 5h30 après tu relances on ne dort pas on ne peut pas on va parler ici alors qu'est-ce qui se passe on finit par comprendre que le code n'est pas bon qu'on a gagné avec on n'est pas par l'assemblée et puis on est hors des institutions et un parti politique qui est hors des institutions doit vivre doit animer la scène politique sauf que tu peux animer la scène politique par des dénonciations calomneuses à la gage comme Nietzsche faisait à l'assemblée pour prendre l'argent dans un camp de ministres et dénoncer un autre ministre exactement comme les lanceurs d'Alert font là je veux vous dire les choses cachées moi je suis un anglophone et je tire à Boulé Rouge donc c'est qui comme on Martinez-Zogou faisait non tu sais que Martinez-Zogou est mort parce qu'il partena à un camp c'est que les gens ne veulent pas parler donc soit on vit comme ça en tant que politique qui se déshabille en route qui agresse les les citoyens qui agressent les artistes et Maurice Camteau lui il n'arrive pas à se les recadrer donc ils agressent même les gens jusqu'à donner l'AVC aux gens comme le Penda et Coca il part mourir et puis les gens applaudissent ils ont même une usine de fabrication de fonds ils passent le temps à publier les nudités des femmes ils passent le temps à terroriser le problème de Camerounais et le non il ne faut pas dire je ne veux pas te couper ce n'est pas que le président Maurice Campton n'arrive pas à les recadrer c'est il les a endossés puisqu'il a effectué un voyage en France pour aller faire un meeting avec ces gens donc il est officiellement endossé pour les gens qui disent que base n'est pas égale à MRC pourquoi tu dirais de ce qu'il faut dit sa carte il ne les avait pas non il ne faut pas diluer il faut dire les vérités telles qu'elles sont tu comprends que Maurice Campton qui est elle a le chef de sa base qui s'appelle le Tam Tam Campton ils appellent ça quoi Nkulu Campton une fille qui se déshabille à tout moment et il dit il vous dit à mon avis je ne suis pas dedans avec la femme de quelqu'un dans son mariage non ce n'est pas congosa est-ce que moi je filmais chez les gens je ne suis pas chez les gens quand tu parles politique il faut savoir que j'étais avec ces gens-là ils m'avaient invité à Berlin ils m'ont invité à Londres Pradi pardon je ne vais pas te couper comme du caméra on veut couper le live tape on peut le laisser couper il relance et il y a Platini qui veut parce que là on a le sentiment que nous nous les panélistes maintenant on est d'accord on a besoin quand même d'un challenger on a besoin je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu fais exactement tu es infiltré comme Marlène tu faisais partie des gens qui ont rédigé qui ont travaillé pour Capto oui je n'ai pas dit le contraire ce que je dis c'est que du caméra le live il y a trop long peut-être il va couper il ou non d'accord il n'y a pas de soutien je conseille comme ça il y aura quand même un son dissonant il va couper il il n'y a pas de soutien c'est